Le rap a cet aspect négatif là C'est la société actuelle C'est la gratification instantanée du swipe Qu'on retrouve dans le Spotify Nous on n'avait pas l'opportunité En fait si t'étais pas au Cut Killer Show A 22h le samedi soir sur Skyrock C'était fini Et si t'étais pas assez blindé pour avoir un enregistreur cassette Jamais t'allais réentendre ces sons là Jusqu'à la semaine d'après Je dirais que c'est plutôt les jeunes et la société Qui ont un impact négatif sur le rap Voilà c'est ça ma réalité en vérité Les petits ont les idoles qu'ils méritent Chaque génération a les idoles qu'ils méritent Y'a des générations qui ont eu des Bob Marley Y'a des générations qui ont eu des Tupac Aujourd'hui eux ils ont des Blue Face, des Illusivers C'est leur génération frérot C'est eux qui ont décidé ça Il est dur, il est dur Bonsoir à toutes et à tous J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Parce que ce soir on va discuter On va échanger On va communiquer On va débattre ce soir Bienvenue dans le live du peuple Le live Del Pueblo Un live qui Ça annonce plein de contradictions On compte bien avancer ce soir Donc installez-vous confortablement Prenez votre barquette de frites Vos aloko, votre madessou Vos chips Vos pop-corn Et installez-vous confortablement Parce qu'une fois qu'on rentre dans le cercle On ne sort plus Rap Un impact négatif sur les jeunes Je m'explique On célèbre toujours les 50 ans du hip-hop Parmi ce mouvement qui est assez vaste Et qui est reconnu mondialement Qui est célébré depuis des années Des décennies Y'a un élément qui sort du lot Et cet élément là c'est le rap Ce genre musical Qui vise à associer Parole rythmée et poésie parlée Et bien il faut savoir que Notamment chez les générations du dessus On se demande en fait finalement Quelle est la direction Que prend ce genre musical en France Parce qu'on va parler pour les francophones Que ce soit Celles et ceux qui sont au Canada Celles et ceux qui sont en Belgique Celles et ceux même qui sont aux Etats-Unis Celles et ceux qui sont en Afrique Peu importe On écoute des sons On a souvent tendance à écouter des sons On est adulte pour la plupart Même parfois même chez les adultes Y'en a qui partent en vrille Et on sait que ça peut avoir un certain impact Y'a beaucoup de personnes Qui réussissent Grâce à ce genre musical là Qui est le rap Et on peut se demander Est-ce que finalement C'est pas un outil business Qui nous dessert Parce que oui On peut faire de l'argent En étant rappeur Oui on peut faire de l'argent En étant artiste En étant disque d'or Disque de platine Mais à quel prix finalement Quoi qu'on en dise Quand on quitte cette vie là On ne prend rien avec nous Et on laisse tout Et quel héritage on veut laisser On va parler de plusieurs choses ce soir Vous allez voir Mais la première question Que je vais vous poser c'est Est-ce que le rap Le rap actuel Le rap d'aujourd'hui Dans sa grande majorité On va faire des généralités pour commencer A un impact négatif sur les jeunes Oui Non Pourquoi ? Alors pour moi Oui c'est un impact négatif Sur les jeunes aujourd'hui C'est pas l'élément numéro 1 Mais ça en fait partie en tout cas Quand on voit la nouvelle génération De rappeurs Qui nous parlent que de Que de drogue Alcool Sexe Misogynie Violence Sur des jeunes Donc comme on l'a dit De 13 à 17 ans Quand on est en plein développement En pleine réflexion On réfléchit A ce qui nous entoure A la vie Ça peut les mettre Et pour certains Ça les met dans un mood Automatiquement ultra violent Où ils se disent Que l'argent facile Peut se trouver dans la drogue Que pour être un homme aussi Il faut être violent Vulgaire Etc Pour moi le rap Oui Un véritable Le rap actuel en tout cas Et cette nouvelle génération Qui est apparue de rappeurs A un véritable impact négatif Ça c'est sûr Et encore plus Avec l'influence américaine Qui joue Qui joue énormément Et tu as employé Un terme intéressant Moi Et qui impacte même nous Tu as employé Le terme mood On a souvent tendance A sous-estimer La patate Du mood Dans lequel on peut être Quand on écoute un son Et c'est intéressant Parce que nous On prend du recul En tant qu'adulte Non en tant que jeune Parfois tu sais Il y a des choses qui rentrent Il y a des vibrations qui rentrent Il y a des paroles qui rentrent Et on n'a pas forcément le recul Même si on pense Qu'on a le recul Donc c'est vrai Qu'il faut faire attention à cela Est-ce que toi Je te pose la question Ensuite on passe à Murat Est-ce que toi tu interdirais A tes petits frères A tes neveux A tes enfants Si tant que tu sois papa Tu leur interdirais D'écouter du rap Catégoriquement Ou tu sélectionnerais Je leur dirais Voilà ça il faut écouter Ça il ne faut pas écouter Parce que ce n'est pas évident Les interdire Ce serait impossible Aujourd'hui L'accès à la musique Au rap Aux vidéos Ou à ce qu'on veut Elle est beaucoup trop simple Donc arriver Interdire Ce serait simplement Les tenter Jouer à la tentation Et les pousser à y aller Par contre Les sensibiliser Qui est dit Dans certains des clips Ce n'est pas la réalité Ça oui Par contre totalement Mais les interdire Je sais que ce serait Totalement inutile Youtube aujourd'hui Tout le monde y a accès C'est très facile Même pour un enfant De 10 ans Vous lui mettez un téléphone Il peut avoir accès A Youtube Et écouter ce qu'il veut En boucle Quand il veut Ok 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 super Barberich qui nous dit Il faut les accompagner Et leur apprendre à décrypter Intéressant Murat Enchanté Ravi de t'avoir parmi nous C'est cool Pour cette première Que tu sois là Aujourd'hui ce soir On a vu Que tu avais un cœur Justement de monter Dans les commentaires Pour moi je suis nuancé Parce qu'en fait Moi je suis encore jeune J'ai 21 ans Et le rap pour moi Ça a été quelque chose Qui m'a fait voler Dans ma vie en général Que ce soit dans les références Qu'il y a dedans Moi je suis une personne Curieuse Donc dès qu'il y avait Une petite référence Historique Ou actuelle J'essaie de la découvrir Pourquoi il écrit ça De quelle façon Il a voulu l'interpréter Et je rejoins Bagarre Car il y a certains rappeurs Qui ont peut-être Un manque d'éducation Mais un manque de vision Dans le monde Et qui influencent Rapidement les jeunes Moi je vais vous mettre Dans la sauce ce soir Messieurs Parce que ce soir Vous êtes dans le cercle Et le cercle Il est rouge Et il n'est pas bleu Pour une certaine raison La question que j'ai à vous poser C'est Parce que là j'ai l'impression Que toutes ces issues Qui vont monter ce soir À part Awa Qui a assumé Qui a été élève J'ai l'impression Que tout le monde Écoute du rap conscient Ou du rap pour les intelligents Ou les intellectuels Est-ce que honnêtement Ça vous arrive D'écouter du rap Je ne dirais pas forcément Un record Mais du rap Ou parfois Ouais il y a des mots grossiers Du rap Ou ouais Parfois ça fait l'apologie De la violence Est-ce que oui Ça vous arrive Non vous n'êtes que Dans les positive vibes J'en écoute tous les jours Quasi Et pour moi C'est un peu comme Les films d'horreur Ou les films d'action On prend tout au second degré Quand ils parlent Intéressant Donc je peux prendre Pour moi au premier degré Exemple L'album Hornord de Carice On peut voir que Rien n'est structuré C'est plus De la punchline Pour faire de la punchline Et c'est l'art de la punchline Comme on peut voir Chez Bubba et Carice Intéressant C'est pas forcément Un message structuré Où c'est plus De la provocation Montrer ce qu'on a Et c'est ça quoi Tu penses que justement Quand on a du Bubba Du Carice Est-ce que tu penses Que eux Encore une fois On ne les invective pas Et si Si on pouvait Les avoir sur le panel Bubba et Carice Ça viendra un jour Mais est-ce que tu penses Que eux Ils ont eu un impact négatif Sur la jeunesse Ou Que non Ils ne sont pas responsables Bubba et Carice Et bien d'autres Ne sont pas responsables J'ai le site Les plus connus Salut Stoner Salut Kenzo Pour moi Non Parce que c'est comme un film Alors on peut dire Que GTA a influencé Beaucoup de jeunes Tu dis c'est comme un film Mais attention Au travers du divertissement Au travers des films On fait passer Beaucoup de messages C'est ça Attention tu vois Je ne sais pas Si tu es d'accord avec moi Bubba Mais est-ce que toi Tout comme Mourad Ça t'arrive d'écouter Des sons Où ça envoie Ou jamais Je ne vais pas faire l'hypocrite Bien sûr Ça m'arrive d'écouter D'écouter du rap Après aujourd'hui On écoute plus Un beat Une mélodie Que des paroles Ça veut dire Qu'aujourd'hui Pratiquement tous les rappeurs De cette génération Parle tous de la même chose Très clairement Ils parlent tous de la même chose Ce qui va faire la différence C'est le beatmaker Qui est derrière Mais je ne vais pas mentir Oui J'écoute Ça m'arrive d'écouter du rap Où les paroles Sont plus qu'indécentes Ok Et si vous aviez des préférences On va parler de musique On en profite On ne sait pas souvent Qu'on peut dire ça Votre artiste du moment Si denté Que voilà Sur la scène française Ou autre Quand on parle de rap Ton artiste du moment Mourad Pour l'instant C'est Dinos C'est lui Pour moi C'est lui Et Damso Qui ont les meilleurs Plumes actuelles Pour moi Ok A vous Bacar Un artiste du moment Je dirais Je dirais Ouais Je dirais Jul Parce que c'est celui Qui surfe Tous les ans C'est l'artiste Le plus écouté C'est celui Qui a les mélodies Les plus entraînantes Très clairement Stoner Qu'est-ce qui t'a donné envie De monter aujourd'hui Par rapport au rap On sait que justement T'es intimement lié Au monde du hip hop Qu'est-ce que ça t'évoque Quand on parle justement De l'impact négatif Du rap Sur les jeunes Est-ce que c'est quelque chose Qui te parle Ou c'est quelque chose D'anodin Et en fait Non c'est En réalité On se ment à nous-mêmes Et on écoute tous du rap Les jeunes ils écoutent du rap Et ceux qui font n'importe quoi C'est ceux qui sont Mal éduqués Et la musique N'a pas forcément D'impact sur l'écoute Par rapport à cette question T'as précisé un point Qui est intéressant Mal éduqué En fait On a tendance A toujours mettre le rap En fait justement Dans cette dimension là De C'est le responsable De Non Ce n'est pas vrai Donc il y a eu toujours Il y a eu des dealers A l'époque Qui écoutaient de la funk Il y a eu des Des tontons flingueurs Qui écoutaient de la valse Qui écoutaient de la variété française Dans les années 60 Non C'est 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 pas le rap En fait juste Simplement L'expression Le contenu Qui est en fait Dans cette expression là Et comment ça a été utilisé Tu vois un peu Parce que quand tu regardes En fait l'évolution du rap La première période La première génération En fait du rap A été essentiellement Un art de revendication De De revendication La deuxième génération A été Cette génération En fait justement D'éducation D'éducation Le reporter Le street reporter Donc celui qui Qui donne en fait Justement Un reportage La troisième A été en fait justement Malheureusement C'est cette troisième Qu'on a appris Mais en fait la troisième C'est simplement Le ras-le-bol Et exprimer ce ras-le-bol Là Donc qui a été en fait Justement le gangsta rap Et le problème C'est qu'on est resté figé En fait justement Sur ce gangsta rap Et pour reprendre ce terme Le gangsta rap Quand tu vois La vidéo du docteur Omar Johnson Docteur Omar Ifatunde Dans la version longue De la vidéo De l'extrait Que j'ai partagé Il invective Même les pionnés Du gangsta rap Tu vois Il te dit On a kiffé Mais nous on arrête De se mentir Nous on arrête D'être hypocrite Le gangsta rap C'est toxique Et c'est nocif Notamment pour les morts Aux stéphes En fait le problème C'est qu'on dit C'est toxique C'est nocif Mais le problème C'est Il faut voir en fait L'être humain en soi L'être humain a toujours aimé En fait voir En fait des combats De gladiateurs Pourtant c'était Totalement Totalement toxique Et dangereux Mais il aimait ça Il jubilait dessus Tu vois un peu Donc on aime en fait Justement la chose Qui donne en fait Cette apologie Ou cette notion Ou cette sensation De puissance Mais liée à l'ego Alors que c'est Complètement Totalement faux Parce que la première Parce que quand tu regardes La première Ou la deuxième génération En fait du son monde rap C'était un rap Qui était édifiant Tu vois un peu Après maintenant Il y a eu en fait Justement cette période Où Qui a Qui a marché Mais qui n'a Qui était un peu Le côté un peu inaccessible Ça a été le hustler Le hustler rap C'est un peu Le rap du hustler Donc ce qui a donné En fait justement Des gens comme Des Young JZ Des TI Des Jay-Z même Jay-Z même Qui est vraiment Le hustler En fait justement Et qui a donné En fait justement Ces rappeurs entrepreneurs Tu vois un peu Donc c'est En fait justement C'est justement C'est le même problème C'est qu'on est Très tellement focalisé Sur le gangsta Mais pourquoi C'est Le côté sale Sale Néfaste Dangereux Des êtres humains C'est ça Qui a toujours rendu Tu vois un peu On va toujours te faire Des films d'horreur Mais on va te faire On va moins te faire Des comédies romantiques Ou des films Qui vont peut-être Édifier avec des happy ends Voilà Tu vois un peu On va te faire par exemple Pour pouvoir faire l'analogie Et pour pouvoir faire la comparaison Tu vois par exemple Par exemple la série Sur le truc Un, deux, trois, soleil Donc voilà Qui est passé sur Netflix Ouais Tu vois un peu Squid Game On a qui On a qui On a qui Squid Game Mais pourtant C'est pervers C'est malsain Mais tu vois Les gens ont regardé Et les gens qui fait Ça fait partie de la série La peut regarder Tu vois un peu Et c'est intéressant Ce que tu dis Parce que Ça m'inspire une question Et on invitera Mounia Et répondre là tout de suite C'est Est-ce que Quand on est artiste aujourd'hui Qu'est-ce qu'on se dit Quand on se met dans la peau d'un artiste Est-ce que l'artiste Justement Il a vocation Il a toujours vocation À inspirer Il a toujours vocation À impacter positivement Ou honnêtement Il a vocation À chiffrer Et aller chercher Le disque d'or et du platine Avant tout C'est ça la question Qu'on doit se poser aussi Est-ce que l'artiste Avant toute chose Il rappe Pour inspirer Pour impacter Pour motiver Pour justement Représenter Ou l'artiste Pour faire des pépettes On va essayer D'être honnête Ensemble Aujourd'hui Et de répondre De manière La plus honnête Possible Mounia On t'écoute Je dirais Qu'il y a Toutes ces facettes Le seul problème Qu'on peut avoir Aujourd'hui C'est quand les gens Sont pas honnêtes Sur pourquoi ils le font Quand quelqu'un te dit Par exemple Aux Etats-Unis Ou même Comme Ou pas parfois Même s'il a des textes sérieux Qui te dit I want to make money Quand quelqu'un me dit ça Pour moi J'ai pas de problème Parce qu'il est en train De me dire L'univers Dans lequel je suis C'est-à-dire Même s'il faut que Je sois vendu A un enfant de 5 ans C'est pas mon problème En fait Et tant que pour moi L'artiste est dans Une position honnête Et une position Dont il est totalement maître Et qu'il ne lui est pas imposé Bah j'ai J'ai rien à lui dire En fait Tant que la personne Est claire Authentique Sur ce qui est fait On peut aimer Et ne pas aimer Mais la personne T'a dit clairement Pourquoi Pourquoi il est là Et comment Mais ce paradigme là Ok j'avais pas vu Nazan Excuse moi Je te fais monter tout de suite Mais ce paradigme là J'ai l'impression Qu'il est plus anglo-saxon C'est-à-dire qu'en francophonie On est un peu dans Après ce serait même faux De dire qu'on est dans L'hypocrisie en francophonie Parce que Les rappeurs de nos jours aussi Ils le disent Ils rapent pour l'argent Ils mettent l'argent En avant dans leur texte Ils mettent Voilà Le sexe Ils mettent la drogue Mais ils mettent aussi l'argent Ils le disent Ils veulent faire du chiffre Ils veulent faire de l'argent Ils veulent être disque d'or Etc Ils emploient d'autres références Qui ont réussi Etc Donc très clairement On est tous unanimes Pour dire que En 2023 Aujourd'hui En août 2023 La majorité des rappeurs Je parle bien de la majorité On fait volontairement des généralités Rap pour faire de l'argent Et si c'est le cas Est-ce un problème Ou c'est tout simplement Une émergence Ça va Ça va Il y a mon papa Je suis très très calme Ça va Ça va Ça va Ça va Moi je disais On est en train de reprocher À des personnes Qui sont dans un domaine artistique De vouloir faire de l'argent Et d'opposer le fait Qu'ils font de l'argent À la manière Dont ils vont Réfléchir leur art Tu vois Ou à la manière Dont ils vont exprimer leur art On va vouloir leur imposer D'avoir Un certain style Parce qu'avant C'était comme ça Mais sauf que même Avant c'était comme ça Il y avait quand même une partie Qui faisait aussi Du rap léger Entre guillemets On a quand même Eu des chansons De la part des artistes Qui dénonçaient des choses Qui nous ont fait aussi danser Quand Je ne sais pas si vous vous rappelez Laisse-moi Dans ta zone C'était pas pour nous conscientiser C'était pas pour nous conscientiser Par exemple Cette musique-là Par exemple là J'ai un feat là Que j'ai mis Commentaire Quand j'écoute la musique De Nas Feet Didi You can help me now Je suis désolé Mais il dit juste Que en fait Tu peux me détester Tout ce que tu as envie Je m'en fous Lui Il veut faire de l'argent Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est pour nous conscientiser Ou pas Excuse-moi T'es coupé Mais nous Quand je dis nous Les instances Nous-mêmes Quand on est en radio Il y a peut-être pas mal Il y a peut-être des personnes Qui bossent en radio Si je ne me trompe pas Qui sont là parmi nous ce soir Nous On a des artistes On les félicite Pour leur oeuvre Mais on les félicite Surtout Pour leur vente Aujourd'hui Bah oui Aujourd'hui c'est la course aux ventes Voilà on ne dit pas T'es inspirant T'es un artiste inspirant Il n'y a personne Je vous mets au défi Il n'y a personne qui dit ça On est là On a un artiste On lui dit Wow T'as explosé ton record de vente T'es disque d'or Un disque de platine Bravo Mais on ne lui dit pas Wow T'es inspirant T'es un patron T'es super motivant Bravo Arrêtons aussi à ce niveau En fait Oui et non C'est pour ça qu'à l'époque C'est pour ça que t'avais Les Grammy Awards Tu vois un peu Parce que maintenant Après les Grammy Awards Qu'on peut pas virer Et virer Et c'est devenu autre chose Parce que les Grammy Awards En fait T'étais pas jugé au vente T'étais les professionnels De la musique En fait Qui jugeaient L'impact Justement De tes oeuvres Tu vois un peu Par exemple Je donne un exemple On va prendre par exemple Tupac Son album Tupac a gagné Beaucoup de Grammy Awards Avec Me Against the World Mais c'est pas l'album Qui s'est le plus vendu Donc Tupac a vendu Avec Me Against the World Mais c'est pas l'album Le plus vendu Le plus vendu Ça a été All Eyes On Me Mais All Eyes On Me N'a pas obtenu de Grammy Et à contrario 50 Cent par exemple Get Rich or Die Trying Je crois C'est le deuxième album Le plus vendu De l'histoire du rap Tu vois un peu Mais il n'a jamais gagné De Grammy avec Voilà Tu vois un peu Il n'a jamais gagné De Grammy Donc maintenant Après maintenant C'est devenu du business Ça c'est le truc Maintenant la différence C'est qu'il y a Une grosse différence Entre les Etats-Unis Et la France Il faut vraiment nuancer Tu vois un peu Les Etats-Unis Maintenant Dans le prisme Du rap Il faut intégrer Maintenant les UK Donc le United Kingdom Clairement Et je peux te dire Et ça avait fait scandale En fait Il y a pratiquement Plus de 5 ans de cela 5-6 ans de cela Quand Joe Biden En fait Dans un de ses podcasts Il avait dit Que les rappeurs anglais étaient meilleurs Que même des rappeurs américains Bah c'est pas faux Il avait dit Pardon Et ça avait fait scandale Tu vois un peu En disant Ouais mais qu'est-ce que tu racontes Un genre de tout ça Et quand tu regardes La qualité en fait Du rap british Maintenant Elle est largement meilleure Textuellement Que le rap US Et si tu remarques bien maintenant Le nouveau phénomène De Dave C'est un truc d'ouf Bah tu veux Que ça soit de Dave De Bugs Malone De 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 Je J'en passe Par exemple De Avellino T'as des noms Ou même De Geeks Tu vois un peu Mais quand tu regardes En fait maintenant Le phénomène Qui a maintenant Depuis en fait 5-6 ans C'est que Le rap US Est en train de Revenir En fait justement A cette base là De ce rap A texte Ce rap en fait Un message Ce rap en fait Je pense que Tu pense que Le rap US Est en train de revenir Textuellement Clairement 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 C'est pour ça Que tu as des mecs Comme T'as des mecs Comme Cordae T'as des mecs Comme NF Tu vois Des mecs comme ça Tu vois un peu Des mecs Même Kendrick Lamar Tu vois un peu Tout ce truc là T'as des mecs Comme les Joey Badass Machin Tout ça C'est ce rap là Est en train de revenir Sachant que là Il est en train de nous tirer dessus Notre Fabrice internationale Parce qu'on parle des Etats-Unis Fabrice Il y a une majorité De jeunes Qui écoutent du rap US On ne peut pas parler de rap Sans parler de rap US Fabrice Je suis désolé D'accord Bon maintenant Je vais revenir En fait sur le rap français Alors maintenant Le rap français La grosse différence C'est que C'est tout à fait normal La France La France La taille de la France Correspond en fait Justement même pas A la Californie Ok D'accord C'est déjà C'est déjà Très petit Donc ce qui voudrait dire Que la diversité Ce n'est que maintenant Qu'on commence à voir De la diversité En fait dans le rap français Tu vois Tout le monde allait Dans le même sens Et dans la mentalité française En fait ce n'est que maintenant Que même Maintenant Que nous-mêmes Nous tous Tout le monde En fait justement A une mentalité En fait en France De dire Ben je peux être moi Je peux oser Faire ce que je veux Tu vois un peu Tout le monde faisait la même chose Aller dans le même sens Habiller de la même manière Il n'y avait que ça Il n'y avait que ce style-là Et voilà Tu vois un peu Il n'y avait que ce style-là Pas d'autre Tu vois Donc ceux qui ont osé A se démarquer Avec qui ça marchait Ça a commencé Les gens ont commencé En fait à les copier C'est pour ça Que tu as eu des copies de Booba Des copies de Lafuine Des copies d'Orof C'était les trois Ou sinon Après maintenant Tu as Même si tu avais autre chose C'était toujours Dans le même prisme Dans le même giron Maintenant Ça commence à devenir différent Je peux te le dire Pourquoi ? Parce que Moi je l'ai vécu Avec les rap contenders La première génération En fait des battle AMC C'était Tu avais l'entourage Le style l'entourage Tout le monde copiait l'entourage Tout le monde Tu n'avais pas de À un moment Tu dis Mais attendez Vous n'avez pas de personnalité Tout le monde Et après Tu as eu en fait Une conscientisation En disant Mais attends Je peux faire autre chose Et c'est là Et c'est là On a commencé A voir des trucs C'est pour ça C'est pour ça qu'il y a eu Des mecs comme des Voitech Qui sont là Qui sont venus Avec leur style Les luniques Qui ont été Complètement Qui sont complètement Comme des ovnis Tu vois un peu Et maintenant C'est maintenant Qu'il y a commencé À avoir une diversité Et maintenant C'est là où Aussi L'industrie Or Musicale A commencé à le dire Peut être très intéressant En fait justement Pour voir la France Et c'est très simple Quand tu regardes Il n'y a aucune pub Maintenant Que tu vois à la télé S'il n'y a pas de rap Même dans les films Maintenant Même dans les films Les musiques des rap Je ne sais pas Si vous avez vu La dernière série Painkiller Et j'ai trouvé ça Très intéressant Que sur des moments Où on voulait représenter Des Où on représentait Des riches Très stéréotypés D'une certaine Classe sociale Et on leur mettait Du rap Pour les représenter Dans leurs moments De gloire Et j'étais choquée De voir ce parallèle là Que je ne voyais jamais Quand on présentait Des familles de nobles Ou des familles De personnes De lobbyistes Et tout ça C'était très rare Même dans le loup De Wall Street Je ne me rappelle même pas Qu'à des moments Où Leonardo DiCaprio Il était dans son top Avec de la drogue Et tout ça On mettait du rap derrière Et là Dans Penkiller De voir ça Je me suis dit Ah ouais Truc de ouf Là on a passé un level Mais en fait Le problème dans tout cela Ce qui se passe C'est que L'aspect La dimension Qu'on a trouvé En fait négative C'est la dimension On va dire Purement émotionnelle En fait Genre Je vis mes émotions Mes émotions Ce sont les plus importants C'est moi L'égo Et je m'exprime Et je m'exprime Et je m'exprime Tu vois un peu Et c'est cette dimension là Parce qu'en fait Le problème C'est que Tu essaies exprimer Vraiment ta liberté Et ce que tu penses Vraiment Pour être dangereux Et très toxique Tu vois un peu Mais ça peut être aussi Également Libérateur Et c'est pour ça Que le rap En fait justement Est utilisé Justement dans cette dimension là Et c'est pour ça Qu'en fait Ton groupe On dit Ça a un impact négatif C'est parce que Bon voilà Le rap C'est l'expression De la liberté Un peu absolue Pour certaines personnes Tu vois un peu Et c'est pour ça Qu'on va associer En fait Le rap En fait L'expression De la liberté absolue C'est quoi T'as plus de limite Tu peux prendre la drogue T'as plus de limite Tu peux prendre n'importe quoi T'as plus de limite C'est du sexe À gogo Tu vois un peu Mais c'est aussi également Des symboles Entre guillemets De puissance On va dire De puissance Donc si j'ai su puissance Je suis à fond Comme disait en fait Ennard Donc les moments Dans la série Painkiller Les moments de gloire Sont utilisés Avec le rap Mais les moments de gloire C'est le moment Ouparavant De la drogue À gogo Tu vois un peu Et c'est C'est ce côté Négatif Et c'est ce côté Qui est péjoratif En fait En gros Mais maintenant Le problème C'est qu'on oublie En fait Tout ce rap Aussi également Qui a un rap Aussi également Édificateur Qui a un rap Aussi également Revendicateur On oublie En fait Justement ça Et ils ont rappelé Un truc C'est que chaque chose A des phases Et pour moi Le rap Est en train de suivre La même phase Que d'autres musiques Comme le rock'n'roll T'écoutes le rock'n'roll Au début Très revendicateur Parce que Comme personne En écoute C'est comme Si tu compares A un sport Les maths de boxe Mais quand il y avait Les maths de boxe Au début Pour les ventres Ils étaient obligés De faire des grosses affiches Quand ton truc Ça devient populaire On peut te vendre Même du savon avec Donc pourquoi J'ai besoin Comme il y avait Une pub Renault Ou Peugeot Je ne sais plus Quelle voiture Où tu voyais Une vieille Qui te reprenait Quelques codes Du hip-hop Pourquoi ? Parce que le code De l'égoutré Il va très bien Avec le côté Je suis au top du monde Je vous ai tous En gros Je vous ai tous Niqués Donc c'est pour ça Qu'on peut Facilement réutiliser Et parce qu'en fait On ne se rend pas compte Que le rap Même si on en parle Souvent Comme si c'était Une sous-culture C'est devenu De la pop-culture Déguisée Je dis dans le côté Populaire Est-ce que le rap Selon toi Aujourd'hui Pour ressentir le débat C'est un aspect négatif Ou c'est quelque chose Que l'on peut déguiger Par rapport au jeune Oui et non En même temps Parce que quand on parle On parle de la jeunesse On parle de quel Quel tranche d'âge Parce qu'un jeune De 12 ans Ou même de 16 ans Ne peut pas se laisser Alors je vais l'épargner Je vais l'épargner On parle des 12-17 ans On parle des 12-17 ans Exactement Je vais l'épargner Donc 12-17 ans On ne peut pas se laisser Influencer Par des rap Par des paroles Méchantes Qu'on entend Dans des chansons Sauf qu'il y a un problème 12-17 ans On ne peut pas se laisser influencer Non je ne crois pas Sauf qu'on n'a pas 5 ans Ce n'est pas comme si On regardait un film Est-ce qu'on comprend même en dessous ? Après je ne sais pas Si moi je comprenais Quand j'avais 12 ans Quand j'écoutais les chansons Les raves Je n'ai jamais repris Quoi que ce soit Je pense qu'il y a un problème Soit d'éducation Soit d'influence Qui commence à la maison Parce que Ce n'est pas parce que J'ai entendu une chanson Un rappeur dire Tu es la meuf Qui passe A moitié dénudée Que je vais aller Tuer ma voisine Par exemple Je suis un peu Je suis un peu Dur Mais il y a un problème De Enfin je ne sais pas D'éducation Je ne sais pas On ne peut pas tout recopier J'avoue qu'on est dans un monde Où le mimétisme On perd toujours L'autre est un miroir Mais rejeter la faute Aux rappeurs Aux chanteurs Qui font leur travail C'est un peu facile Totalement Ok C'est une vision C'est une vision Donc selon toi Avant de donner la parole Les artistes N'ont pas leur responsabilité Demain moi je suis un artiste J'ai un Comment dire J'ai un J'ai un business plan C'est voilà C'est chiffré Capitalisé Sur la misogynie Sur Je gros c'est vrai Je me fais la vocabulaire Sur la misogynie Sur Justement L'alcool Sur le sexe Sur la drogue J'ai un business plan Les jeunes Je ne suis pas responsable Après on part de 12 17 ans J'estime qu'à 12 ans Et à 17 ans Réfléchir On a quand même un cerveau Donc on comprend que le rappeur Ou le chanteur rap Sont vécu en fait Le rappeur ne nous envoie pas Aller Tous les rappeurs rappeurs Vécu Quand tu dis ça Certains oui D'autres non Mais Il n'y a pas un appel Je ne sais pas moi Un truc bizarre Aller voler Aller percer Je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'on devrait Rejeter la faute Aux chanteurs Aux personnes Qui font leur travail Parce qu'on rappe Ce qu'on est Je ne sais pas D'après moi On rappe ce qu'on est Tu penses que tout le monde Rappe qui Tu penses que tous les rappeurs Rappent qui ils sont Dans la plupart Ok Ok C'est intéressant Merci à toi Pour ton avis Quand je revois Le rap et son évolution Il faut juste déjà Retourner aux sources Se rappeler que Le rap avait L'occasion d'être Quelque chose De contestataire de base Qui est tiré du Rhythm and blues Ensuite du blues Qui ensuite s'est transformé Du coup en rap Qui était souvent aussi lié A des causes Par exemple Les causes noires en Afrique Par exemple Tupac Qui était Fille d'une Black Panthers Et quand le rap Est arrivé en France Il avait aussi Cette même vocation A être contestataire Et à faire A avoir des haut-parleurs A être un haut-parleur Pour les personnes Issues des minorités Après Moi Ce que je constate C'est qu'au final Il y a eu quand même Un basculement Quand Internet C'est arrivé Parce qu'au final Tout le monde Pouvait Du coup Faire son clip Ou tout le monde Peut être sur Deezer Ou autre Et de l'autre côté Moi Là où il y a Un petit peu de mal C'est quand on dit Que le rap Est plus violent Aujourd'hui qu'avant Je suis désolé Mais un son Comme 93 L'Hercors Il passe pas Aujourd'hui en radio Sinon T'as toutes les lois Qui vont arriver Qui vont Niko Rack Par exemple Il avait fait Pendé les Blancs Il s'est fait allumer Directement Donc quand on me dit Que le rap Est moins violent Qu'avant Et plus violent Qu'avant Je sais pas Après Moi Ce que je peux remarquer C'est que je suivais Beaucoup rap Et il pouvait avoir Aussi des paroles Qu'ils étaient violentes Mais il y avait quand même En fait Ils avaient plus un rôle De grand frère Que des personnes Qui étaient là Pour se faire de la thune Sur notre dos Alors qu'aujourd'hui On va surtout regarder Ce qui fonctionne bien Et on va rapper Du coup Pour un style de public Par exemple Aujourd'hui T'as beaucoup de rappeurs Qui rapent pour les femmes Attends Attends Excuse-moi Est-ce qu'on peut couper nos micros On coupe nos micros Pendant qu'ils parlent Ouais vas-y Je te laisse terminer Donc T'as beaucoup de rappeurs Aujourd'hui Par exemple Comme Jul ou d'autres Qui font des musiques Pour les femmes Alors qu'à la base Le rap C'était quelque chose Qui était On va dire Plutôt tourné Vers les hommes Donc au final Je sais pas Si un jeune Aujourd'hui Si le rap A plus d'effets négatifs Sur les jeunes Que pouvait Qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans Tout ce que je sais C'est que Pour moi Le rôle Qu'avait le rap En fait D'eau-parleur contestataire Et de faire valoir La parole Des minorités C'est un petit peu dévoyé Alors moi Je commencerais par dire Qu'inévitablement Le rap Il a un impact C'est sûr Positif ou négatif Après c'est pas forcément Moi d'en juger Mais en tout cas Il a un impact Et de manière à ce que je puisse En tout cas Expliquer le processus De ma pensée Je vais commencer à la base De manière historique Et sociologique Moi je suis toujours Dans cette démarche là Avant toute chose Le rap quand il est arrivé Il est né dans les années Les Etats-Unis Comme l'a dit Les intervenants Dans les années 70 Et au départ De toute chose Il y avait Le rap à texte Ce qu'on appelait Et le rap égo trip Il n'y avait pas encore Commercial mais conscient Donc le rap à texte Il était dans le but De Il était pour être utilisé Pour parler des frustrations Exprimer ses frustrations Des inégalités sociales Des défis personnels Alors que l'égo trip Il était là pour mettre En avant Son style Son égo Ses compétences Dans la rythmique Et quand il y a eu Le rap à texte Et les gros trip De là est né Ce que nous nous appelons Parce qu'il y a des rappeurs Qui avaient envie de parler De quelque chose De choses plus conscientes Et né le rap conscient Le rap conscient Avec des mecs Comme La Mafia Kinfri Des Kerry James Ou des mecs Comme Aya MNTM Qui en faisaient aussi Et à partir du moment Où ce rap conscient Qui touchait en premier lieu Comme spectateur Des jeunes de banlieue A commencé à toucher aussi Des jeunes blancs Dans l'agglomération de France Les gens Et les maisons de disques Et les radios Se sont rendus compte Que ça devenait commercial Et de là Pour moi Est né le rap commercial Pourquoi ? Parce que Avant Nous on a rappelé On a eu la chance Par exemple De côté La Mafia Kinfri Je me rappelle Que La Mafia Kinfri Pour passer en radio Il venait à 50 Dans la radio Pour passer On ne les invitait pas Tu comprends ce que je veux dire Je me rappelle ce jour là Bon bref En tout cas Voilà comment ça se passait Et pour moi Il y a un tournant Qui est important C'est le tournant sociologique C'est à dire qu'à partir Au moment où on se rend compte Que le rap Peut devenir commercial Et passe de sous-culture A culture Et qui touche pas Que des jeunes de banlieue Mais qui touche aussi des blancs On se dit Il y a de l'oseille Et quand il y a de l'oseille On se dit Ok Il y a des textes Ça influence nécessairement Les jeunes Si tu écoutais La Mafia Kinfri Avec des sons comme Hardcore Ou si tu écoutais Assassin même avant Ou tu écoutais MTMM avant Ça te donnait envie D'aller mener la révolution On s'est dit On va faire du rap commercial Et là on est passé Avant même internet Sur des influenceurs Comme Skyrock Et pour celles et ceux Qui connaissent l'histoire du rap Quand tu voulais faire du rap Il fallait passer par Sky Et par Bounod C'est Bounod qui décidait Si tu passais dans sa radio Ou pas Et quand tu voulais passer Par Bounod Ou les maisons de disques Universal Et j'en passe On te disait Écoute Ton texte là c'est trop C'est trop politique Ça va pas vendre Tu veux faire des sous Ouais Bah écoute Change Fais danser les gens Fais comme si Fais comme ça C'est à partir de ce moment là Qu'on a commencé à passer Du rap à texte A l'égo trip Au rap conscient Au rap commercial C'est complètement différent On était même plus dans l'égo trip On voulait faire danser les gens On tombait sur mes naïcs Tout belle Tout ce genre de choses Où on disait Vas-y négro danse On a voulu que les négro danse Et c'est à partir de ce moment là Qu'on a perdu le business Parce que quand Ça devient de l'argent C'est comme Ce qui est arrivé aux Etats-Unis Avec la motard Au début c'était très négro Les paroles étaient très centrées Puis quand les blancs Sont venus mettre Bien évidemment Attention je vais ne choquer personne Je dis que le blanc Mais je dis quand le système Qui a de la finance vient Je te dis écoute C'est bien ce que tu fais Mais parle plus d'amour Et c'est ce qui est arrivé Pour les chanteurs américains Et c'est ce qui est arrivé ici en France Donc On a commencé à dire On a une question Excusez-moi je te coupe la bruce On a une question très intéressante De Sabrina Donc c'est l'industrie Qui a changé le rap Et pas le public Bien sûr Pas le public Parce que Tu consommes ce qu'on te donne à manger Si par exemple On avait des radios Où les propriétaires Etait des maghrébins Ou des noirs Les gens issus de la communauté On aurait continué à avoir Des mecs comme Kerry James On aurait continué à avoir Des textes engagés Mais quand tu viens Tu sors du ghetto Tu n'as pas plus de compétences Que ça Et que tu sais que tu peux faire De l'argent avec ton rap Et qu'on te dit Entre dire Que l'Etat est des voleurs Et dire Nique ta mère Le négro du coin Le rebeut du coin Tu avis tué ton choix Tu dis nique ta mère Le rebeut du coin Mais par contre là tu vends De l'autre côté On te dit non Tu ne peux pas passer dans ma radio Donc fondamentalement Tes textes Tu les modifies Pour toutes celles et ceux Qui ont rapé Et qui à un moment donné Ont voulu sortir Ils le savent Quand tu venais Avec des textes trop politisés On te dis Écoute Là c'est pas la peine Donc fait comme si Et donc petit à petit Les générations Ils s'habituent à ça Ils s'habituent à entendre Du texte Égotrip Très commercial Et là aussi C'est intéressant Parce qu'il y a quelqu'un Qui vient de le dire C'est quand par exemple Je ne sais plus Comment s'appelle ce rappel Qui a fait un texte Qui était complètement fictif On disait Pendez les blancs Ça a choqué tout le monde Et c'est là que c'est très intéressant Mais par contre Tous les jours A la radio Tu pouvais entendre Des renouis Des maghrébins Dire Ouais je nique mon égros Je nique mon rebeux Je nique C'est à dire que Ils ont tellement été forts Qu'aujourd'hui dans les textes Ça prône la violence Mais du noir vers le noir Du maghrébin vers le maghrébin Ou des blancs Vers les blancs des cités Mais dès que tu sors De ça Boum On te rappelle que Attention Tu vas trop loin Et c'est en ça On commence à dire que C'est là qu'ils sont forts Et c'est là que ça influence De manière négative Parce que tant que La violence est dirigée Vers le noir Le maghrébin Et les meufs des quartiers Les putes Les marochiennes Les négros chiennes Et tout ça Il n'y a pas de problème Ça peut passer sur sky On peut voir des clips en Gucci Avec des meufs noirs en string Ça dérange pas Si tu commences à parler De quelque chose De plus politisé Boum On commence à dire Négro Maghrébin Blanc Reste dans ton coin Et c'est pour ça que je dis Que oui Le rap A un impact négatif Mais c'est pas eux Qui l'ont décidé C'est des gens Toujours plus intelligents Et plus près que nous Qui directement Ont pris cette culture Et on fait ce qui existe aujourd'hui J'avais même pensé du rap Maintenant J'appelle ça du néo-rap Du néo-rap J'aimerais quand même Parce que là On est dans un cercle Le cercle est rouge De titiller Et avoir une position claire sur ça Toi le rap En tant que grand frère Est-ce que A tes petits Tu leur ferais écouter Quelle démarche tu as ? Tu expliques Qu'il faut avoir Une vision critique Qu'il faut savoir décrypter Et bien évidemment Quand je te pose la question Fabrice Je ne te pose pas la question Pour que tu nous dises Des belles paroles Je te pose des questions Pour que tu nous dises Quelque chose qui est factuel Et qui est viable Mais moi très clairement Demain J'ai un petit frère Un enfant Il doit écouter du rap Je laisserai écouter du rap Par contre Je lui dirais Écoute Dans la vraie vie Il y a des vrais délinquants Qui vraiment vendent du Bédo Qui vraiment vendent de la drogue Et eux Ils ne sont pas dans le rap Tu ne les vois pas Parce qu'ils font leur business Mais toutes celles et ceux Que tu vois En train de vendre du Bédo Font genre Je suis dans le Bédo Je fais des millions Ce n'est pas vrai Et je lui apprendrai De faire la nuance entre les deux Mais je ne pourrais pas L'interdire Parce que moi-même Je l'ai écouté Mon père ne voulait pas Ça ne m'a pas empêché De gamberger De faire la différence Entre ce qui est d'ordre De la fiction Et ce qui est d'ordre De la réalité Donc non je n'empêcherai jamais Par contre je l'accompagnerai Très bien Merci à toi Jusqu'au cours Un mot de la fin ? Oui un tout petit peu Moi je dirais Qu'il faut écouter Du rap Avec de la conscience Un peu de bon sens Pour savoir apprécier Ou même désapprécier Avoir un sens critique Non pas pour reproduire Tout ce qu'on raconte Tout ce qu'on entend Enfin ça ne sert à rien On parle des jeunes Qui ont entre 12 et 17 ans Ce n'est pas comme S'ils avaient entre 5 et 7 ans Je comprendrais Mais 12 et 17 ans C'est un peu trop facile De recroquer Je ne pourrais jamais dire A mon petit frère de 12 ans Qui écoute du rap De ne pas reproduire Parce que c'est légitime C'est normal De ne pas reproduire Très bien Très bien Par rapport à ce que Vient de dire le frère Moi au contraire Je pense que le rap A été essentiel Dans ma construction Et ça m'a permis De ne pas faire Certaines bêtises d'ailleurs Et de me concentrer Sur certaines choses Et j'espère que Ce rap reviendra Et aujourd'hui Qu'on voit par exemple Des gars comme Kerry James Sortir des films Sur Netflix Je me dis qu'avec l'essor Des plateformes Il y a possibilité Que ce type de contenu Voilà Puisse revenir Soit sur Sous forme de film Ou tout simplement Sous forme de rap Mais voilà En tout cas Je pense que Ça peut avoir Une bonne influence Ça dépend de Comment décider Les personnes Qui sont capables De le faire Voilà tout simplement Ok Il y a une question De Fababy Pour Fabrice Qui nous dit Fabrice Sur quoi te bases-tu Pour nous dire Que c'est l'industrie Qui a changé le rap Sur quoi tu te bases Peut-être que tu devras Mais sur quoi tu te bases Fabrice Est-ce qu'on veut dire Que c'est l'industrie Mais Fababy C'est un rappeur Normalement non ? Oui C'est un rappeur Pas normalement C'est un rappeur Ouais c'est un rappeur Franchement Je vais le dire Très simplement Si un rappeur Il connait pas ça C'est que pour moi C'est pas normal Moi personnellement De là où j'étais Quand j'étais jeune J'ai eu la chance De rapper Et donc Je viens de Chartres Quand j'ai rappé J'avais un grand de mon quartier Qui s'est approché Je suis de la mafia Carfri Donc j'ai été Entre guillemets Manager par Karim et Johan Ensuite J'ai eu Juliette Févé Qui nous a amené A l'aéronef Donc on a rencontré Expression directe On était avec la mafia Carfri J'ai mon cousin Qui était dans le 18 19ème Donc on a aussi pu voir Jean Gabin Donc celui qui me pose Fababie C'est un rappeur Il sait très bien C'est à dire qu'à un moment donné A l'époque Tu passais pas dans les radios Comme ça Je suis désolé T'avais pas de Sky D'ailleurs Skyrock C'est pas Skyrap C'est pas par hasard C'est pas Skyrap D'ailleurs Pour sa gouverne Il a pas dit Qu'il était pas d'accord avec toi Il voulait juste savoir Il voulait que tu étais ton propos Oui justement J'étais mon propos Justement Mais c'est pas pour toi Je parle J'étais mon propos Et tu te rendais compte Que quand t'avais des textes durs Tu ne passais pas en radio Je vais te donner Même un exemple Pour moi Le croisement L'un des croisements Les plus importants du rap Sur les grosses têtes Par exemple Comme Rof et Booba C'est qu'ils se sont démocratisés A partir du moment Où les mecs Ils ont adouci Quelque peu leurs propos En chantant avec des meufs Rof c'était Faut pas déconner Patatera cailler Et Booba c'était avec l'autre A ce moment là C'est le tournant Où ces mecs là Tout le monde a pu dire Ah finalement Tu comprends ce que je veux dire Et ça C'était pour passer en radio Parce que quand tu crées un album Tu faisais des sons Entre guillemets Hardcore et conscient Et t'avais un son Tu disais Ouais ça c'est le son pour la radio Donc si tu fais un son pour la radio Tu sais que la radio A une influence Sauf que Ces gens là Quand ils te disent Ton album il est bon Mais là c'est trop hardcore C'est trop politique Je sens ci Je sens ci Je sens ça Et on a beaucoup Comme des mecs de la mafia Qui ont pris ou autre Qui ont monté des labels indépendants Et c'est pour ça qu'à chaque fois T'entendais des gens dire Nixonmer Les maisons de disque Moi je suis indépendant Je peux dire ce que j'ai à dire Et qu'ils sortaient leurs albums Et si tu fais une analogie Et une comparaison Entre les mecs qui sortaient Leurs albums En indépendants Et les mecs qui sortaient En maison de disque Bah pas photo Écoute ce qu'ils disent Analyse les textes Et là tu comprends Que oui nécessairement Celui qui te disait Je te donne ta chance De faire du billet Mais Il ne faut pas que tu parles de politique Il ne faut pas que tu parles de l'État Il ne faut pas dire que l'État est méchant C'est comme le cinéma en France Si tu veux faire un bon film Où tu incrimines l'État Patati patata Comme ceux qui financent Ils ne te donneront jamais le pognon Si tu fais des films Médulcorés Ou de noir Tu fais du pognon Et on te laisse faire tes films Donc oui je parle Sur cette labée par contre Je ne dis pas que c'est ma vérité Je dis que c'est ma réflexion Et le regard que j'ai Et l'expérience que j'ai Par rapport au rap Bonsoir Comment tu vas Fabi ? Comment tu vas mon gars ? Ça va bien Ça va nickel Jacques Ça va Jacques ? Yeah mon gars Jouez bien vous ? Ouais ça va nickel Sur quoi souhaitais-tu réagir Par rapport à ce qui a été dit Précédemment ? Moi en fait Je voulais réagir il y a longtemps Mais bon Fabrice il a Beaucoup parlé Donc j'ai beaucoup moins de choses à dire Mais ouais non Sur la question de Est-ce que ça a un impact sur les jeunes ? Bah oui Forcément ça a un impact Maintenant Est-ce qu'on devrait l'interdire à nos jeunes ? Je pense pas Je pense que ça n'a aucun intérêt Comme je le disais en commentaire Si mes parents m'avaient dit Je t'interdis d'écouter du rap Parce que eux comme nous aujourd'hui Ils disaient à l'époque Que le rap c'était pas bien Que c'était mieux avant Que leur musique à eux Elle était mieux Etc On les écoutait pas Et on écoutait du rap de toute façon Donc ils vont en écouter de toute façon Donc ça sert à rien de l'interdire Ça sert à rien aussi De demander aux rappeurs D'édulcorer leurs paroles Pour ne pas dire de gros mots Pour être Voilà Même les artistes Enfin je veux dire Même dans la littérature Dans la littérature par exemple C'est drôle Parce que dans la littérature Il y a beaucoup d'artistes Qui emploient des gros mots Et du vocabulaire vulgaire Dans leur texte Des artistes très reconnus Comme Raymond Queneau Comme Virginie Despentes Même Amadou Kuroma Dans son livre Allah n'est pas obligé Il dit plein de gros mots Parce qu'il est à la place D'un enfant soldat Donc forcément Et là on n'interroge pas Leur liberté A s'exprimer de cette manière là Et on comprend très bien Que c'est un narrateur Que c'est pas forcément L'auteur Et ses idées qu'il exprime Et qu'il se met à la place De quelqu'un etc Quand c'est d'Amso C'est marrant Puisque j'avais vu Une interview de lui Dans un Je sais plus Je crois c'était à Quotidien Qui était passé à Quotidien Et la journaliste Elle met un passage De sa chanson là Je sais plus comment elle s'appelle Où il est avec une meuf Qui va voir un autre mec Bon bref Je me rappelle plus Le nom de la chanson Mais c'est pas grave Et là Bizarrement la journaliste Elle n'arrive pas A comprendre Qu'un artiste En fait Il dévoile tout ce qu'il y a Dans son coeur Et qu'il mette sur feuille Tout ce qu'il y a dans son coeur Même les trucs les plus Les plus Indicibles Tu vois Ça c'est normal Donc je pense qu'en tout cas Exiger que les rappeurs Qui sont censés faire du rap Urbains De la poésie urbaine Exiger d'eux Qu'ils aient dû le corps Leur texte Je pense que c'est pas C'est pas ce qui est à faire Comment vas-tu mon gars ? Ouais ça va nickel Merci pour l'attendre Tranquillement Du coup je te pose la question En tant qu'artiste En tant qu'artiste Pour justement rebondir Sur les propos de Fabrice Qui était là Sur le panel précédent Comment tu vois la chose ? Est-ce que toi T'as une certaine pression ? Est-ce que tu ressens Une certaine responsabilité ? Quand t'écris tes textes Et quand t'écris tes textes Depuis la symphonie Des sergeurs Est-ce que toi Du coup tu te dis T'as une responsabilité Il faut que tu fasses attention Ou tu fais tout simplement De l'évasion C'est-à-dire que tu te livres Et tu calcules pas forcément Quand tu écris On a une responsabilité Auprès des jeunes Qui est indéniable C'est-à-dire qu'aujourd'hui Les personnes qui disent Oui non mais en fait On doit pas être jugés Pour nos textes Parce que nanani Parce que nanana Si Parce qu'on a écouté du rap Ça nous a donné envie d'en faire Et on sait très bien Que la jeunesse C'est la musique Le sport Et les films Donc on a un rôle Dans leur évolution De manière générale C'est vrai qu'on peut parler de livres Mais depuis que la télé existe Les jeunes sont beurts des livres C'est-à-dire qu'aujourd'hui Même si Scarface C'est un livre C'est parce que c'est en film Qu'on va le regarder Il y a plein même De Harry Potter Des trucs Aujourd'hui c'est parce que Ça a cartonné au cinéma Les gens nous expliquent Que ouais en fait C'est un livre Mais tout le monde s'en beurre En fait C'est une fois que c'est projeté à l'écran Que les gens vont calculer C'est comme les musiques Moi je pense que C'est comme quand tu joues En équipe de France On te demande d'avoir Une certaine éthique morale Parce qu'en fait T'es l'icône de certaines personnes Donc si tu fais n'importe quoi Tu peux les inciter On dit pas que c'est toi Qui les éduque Mais en fait Le fait qu'il y ait Des parents qui travaillent Et qu'il n'y ait pas le temps De s'occuper de leurs enfants Tout le temps À plein temps Bah les enfants Tu les laisses devant la télé Tu les laisses écouter de la musique Tu les laisses Bah dans ce cas-là Même les professeurs Ils peuvent dire des bêtises Mais comme ils ont un deuxième Devoir l'éduquer Et ben Ils ont une certaine éthique morale Ou même si un professeur Il est en dehors de l'école Et qu'il fume une clope Il va voir ses élèves Il va cacher la clope Pourtant il peut le faire Il est plus dans l'école Mais t'as une certaine éthique Qui fait que Tu dois dire Bon attention Bah moi quand j'ai fait Symphonie des chargeurs J'ai commencé à la question Peut-être que le chemin Que je suis en train de prendre C'est pas forcément bon Parce qu'il y a des jeunes Qui m'écoutent Des fois il y a des gens Qui sortent du placard Il y a des gens qui disent Ah ouais En fait t'es en train De pervertir des gens Après tu pars vers autre chose Et puis même On n'est pas des orphelins Il y a un moment Où tu deviens une star Maintenant t'adoras De mettre ton clip à la télé Pour montrer à tes papas Que tu chantes Tu vas lui montrer quoi Les musiques Où il y a des calaches Et tout Tu sais quand même Qu'il y a un rôle à jouer On sait ce qu'on fait Totalement Totalement J'ai une question Parce que là Jacques Etchi l'a bugué J'ai une question pour toi Sincha Avant de le faire remonter Sincha À titre personnel On est dans le cercle Le cercle est rouge C'est pas pour rien Est-ce que toi T'écoutes du booba Du Kari Ça t'arrive de temps en temps Tant que femme Ou jamais Bien sûr Moi oui J'écoute J'ai écouté du rap Quand j'étais adolescente Mais alors c'était J'ai 35 ans Donc c'était Du rap c'est vrai Un peu plus conscient Qu'aujourd'hui Donc c'était Les Kari James Sniper Etc La mafia Kaffri Et tout ça Je pense que le rap Il a évolué Il s'est diversifié Mais des rappeurs conscients Il y en a encore Kari James Il est encore là Alors je sais pas S'il est toujours écouté Comme nous à l'époque Mais en tout cas Il est toujours là Il fait toujours du rap On peut toujours l'écouter Et puis dans les nouveaux Par exemple C'est intéressant Parce que tout à l'heure Il y avait deux personnes Il y avait Il y avait deux jeunes Il y en a un qui a dit J'écoute Joule Et il y en a un autre Qui a dit J'écoute Dinos Et Damso Et en même temps Il disait Il n'y a plus de texte Dans le rap aujourd'hui Alors je suis désolée Mais moi je trouve que Dinos Et Damso En termes de texte Il y en a beaucoup Comme tu sais Moi j'aime bien en plus Étudier les figures de style Etc Et je prenais des exemples De leurs textes Par exemple Pour faire étudier Les figures de style Et bah c'est super intéressant La manière dont Ils utilisent leurs plumes Enfin c'est de la poésie quoi Et j'aurais quand même Une question pour l'artiste Qui vient de parler Parce que c'est intéressant Ce qu'il a Je me suis toujours Beaucoup posé cette question là Mais ce qui fait que Dans tes textes Quand tu écris Tu te réfrènes Ca veut dire qu'il y a des choses Que tu ne dis pas Parce que tu sais Que tu vas avoir un public jeune Même si tu sais Que tu auras aussi Un public d'adultes A qui ça pourrait faire du dain D'entendre ces choses là Par exemple Je pense que la langue de Molière Elle est assez riche Pour dire quelque chose T'es pas forcément obligé D'aller vers la vulgarité C'est pour ça qu'on a inventé Les images Les métaphores La punchline En fait Par exemple Quand tu veux Je te donne un exemple Si moi Tu n'es pas d'accord Mais ça c'est mon ami d'artiste À moi De ma carrière À moi Oui mais je rigole Je rigole En fait le truc c'est quoi Je te donne un exemple Pour parler de la police Ou pour parler du fait Que la police nous contrôlait tout Il n'y a rien de plus bête et méchant Que de dire N'est que la police Parce que ça n'a aucun sens En fait Développe en fait C'est là où Les jeunes ils vont t'écouter Il y a un mal-être Dans la société Développe-le Pour que les jeunes Puissent prendre tes textes En arguments Et puissent aussi Se défendre avec Mais si je viens Dans le bête et méchant Je dis Ouais 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 Nique la police Ouais mais pourquoi Nique la police en fait Non non parce que Vas-y Mais en fait Tu rends les personnes Qui t'écoutent encore plus Idiots Qu'ils ne le sont déjà Donc c'est obligé Que tu dois développer un peu T'as de la plume Et pour revenir Ce que tu disais A dit Damso Et Dinos Mais Est-ce que C'est eux qui excellent Ou c'est parce qu'il y a Moins de l'hériciste Qu'avant Moins de l'hériciste Parce que moi C'est ce que je pense J'aime beaucoup Comment ils écrivent Pour quelqu'un Qui suit dans l'écriture Moi j'écoute tout le rap Sans mentir Ou sans truc Je suis pas quelqu'un Qui a un égo Pour dire lui Lui il est pourri Mais j'écoute tout le rap En ce moment Il n'y a plus de l'hériciste Ça faut se dire Pénurie de l'hériciste A cause de la trappe A cause de la jersey A cause de pas mal De styles de musique Où maintenant C'est saccadé Les gens n'accentuent plus Sur la plume Parce que les gens Ne sont plus Sur le format En mode Je développe Maintenant Les gens choisissent La facilité Et l'attrape Et ce style de musique Les aident Parce que maintenant C'est du Non 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 Donc t'as plus besoin De mettre d'image Ni de métaphore Alors moi Je vais regarder Juste lui Regarde juste lui Excuse moi De te couper Regarde t'as vu T'as dit que t'as 35 ans On est de la même génération Là tu m'as parlé De Damso Et tu m'as parlé De Comment il s'appelle De Thanos Il y a aussi Benjamin Epps Qui est bon Mais maintenant Si tu prends Notre génération A nous T'avais Kerry James T'avais Bacar T'avais Sniper T'avais Expression Direct T'avais Mafia Quintry T'avais Intouchable T'avais Kerry James T'avais 113 T'avais Lino T'avais Lino T'avais Arsenic Bien évidemment T'avais Même Cynic T'avais Diams T'avais Lady Lestie T'avais Mais Et là Tu me dis L'astronnée C'était au moins 10 Et là Tu me dis Que deux Veulent Dire Que le rap Il est toujours Au point Mais non En fait C'est vrai Que les radios Ont donné Un certain format Qui fait Les gens Écrivent moins Ou se prennent moins La tête Sur l'écriture Mais il faut pas dire Qu'il reste encore Des lyricistes Parce qu'il y en a Plus La preuve Mais non Quand il y a Un problème médiatique Qui est lié à la politique Mais plus aucun rappeur N'est légitime Pour donner son point de vue Parce que quand il donnera Son point de vue Comme ses textes Ils sont pétés On va les dire Tu racontes toi Vas-y reste dans tes snaps Allez en vacances À Dubaï Il y a un truc En fait Même la position Aujourd'hui Là maintenant Qui est légitime Pour marcher À côté d'Assa Traoré En cas de bavure policière Si ce n'est pas un ancien Jacques On t'écoute Sur quoi souhaitais-tu rebondir Si tant est que tu veux rebondir À ce qui a été dit précédemment Sinon t'écoute Salut d'abord à tout le monde J'aimais tout le point Que vous avez parlé Bon j'aimerais parler De l'impact du rap maintenant Parce que Fabrice A fait un bon boulot De décrire l'histoire du rap Parce que nous souvent On pense que le rap C'était juste Vous savez Des messages concernés Mais il y avait toujours Des légotripes Même dans les années 80 Ici aux Etats-Unis Il y avait des rappeurs Qui parlaient plus d'eux-mêmes Prouver que tu es le meilleur Que tu es le best Ça a été toujours Quelque chose qui était dans le rap Mais bon Le débat d'aujourd'hui L'impact Que le rap a Sous les enfants de 12 ans Et 17 ans Mais le gars On ne peut pas Dénier lundi Quelque chose Qu'on voit clairement Bien sûr ça n'a pas Et ça n'a En fait l'impact Ce n'est pas Il ne sera pas pareil Chez tout le monde Un français Qui grandit Peut-être dans une famille J'avais aisé Il est Je veux juste dire Blanc de couleur Il grandit dans une bonne famille Pour lui Écouter du niska Ou écouter quelque chose C'est juste du rap C'est juste du divertissement Mais disons Qu'un gars Qui grandit Son papa Il n'a pas de daron Comme Fabé Viens de le dire Ou son parent Ou son papa N'est pas là Il grandit dans une famille misérable Pour lui Tous ces rappeurs Gangsters Qui l'écoutent C'est vraiment comme Du modèle pour lui C'est vraiment comme Les seules voix Des tuteurs Qu'il a Pour moi On ne peut pas dénier Que le rap a un impact Quand même négatif Sur les enfants Parce que je parle Du rap populaire Parce que si on parle De le rap conscient Vous savez Il y a beaucoup De types de rap Bien sûr Elle peut positivement Impacter quelqu'un Mais je parle du rap Qui est populaire Du rap mainstream Le rap qu'on voit Dans la télé Dans les publicités Qui font de platines Et tout Et bien sûr Il y a de rap aussi Mascrim qui sont bien Neckfeu T'es un exemple Mais bon C'est un peu ça Et j'aimerais aussi Révenir sur Le point que Fabébi a dit Amin C'est clair Quand Moi j'ai écouté La première fois Le rap C'était en 2009 Ça fait presque 15 ans Quand tu écoutais le rap Le rap a toujours été vulgaire Il n'y a pas de secret Mais avant c'était quoi Le rappeur était vulgaire Et il était bon Il savait rapper Il savait rimer Et tu sentais Qu'il y avait le talent Mais maintenant Tu écoutes du rap Mais non Amin Je vais juste Citer des noms Je m'en fous Tu as quelqu'un Comme de Cobaladé Par exemple Tu as quelqu'un Comme Cobaladé Mais Amin C'est sérieux Qu'est-ce que le gars Il dit Écoutez J'ai écouté Que trois de ses chansons Et je me suis dit Comment ces mecs Qu'est-ce qu'il est populaire Like Bon Je ne comprends pas Le flot Parce que C'est ça le problème On aime plus le flot Ces derniers temps On aime plus l'instrumental PNL est un exemple Mais on ne suit plus le lyrique Et avant Un rappeur pouvait être vulgaire Mais il était un parolier C'est ça qui déterminait Qui était le meilleur rappeur Ce n'était pas le flot Ou je ne sais pas Moi l'instrumental C'était le parole Que tu disais Le rythme que tu faisais Mais là C'est comme si C'est perdu C'est mort C'est mort Il n'y a plus de rappeurs Qui font ça Amin Il y en a Ils sont rares Dans le show C'est un exemple Il est vulgaire Mais bon Il a du talent Dinoch Il a du talent Il n'est que je peux en citer Mais beaucoup de rappeurs Qu'on voit Surtout ceux qui font la drill Ou le trap Disons la vérité Le talent n'est pas là C'est juste le rythme C'est juste le flow Le talent n'est pas là Moi je trouve que Le rap a un problème En matière des artistes Et je veux blâmer En tout cas l'industrie Vous savez Ils veulent vendre Ils veulent des personnes Qui vendent Et maintenant le jeune Ils aiment que Des rappeurs Qui ont un bon flow Ou je ne sais pas Vous avez une bonne voix Donc en vrai Le rap a une crise Et c'est depuis Je crois 2016 Avec la chanson De Nishka et de Gradure Donc c'est un peu ça Merci beaucoup On va laisser le mot de la fin A chacun et à chacune On t'écoute Cynthia Oui alors je vais réagir A ce qu'a dit Fababie D'abord concernant la vulgarité Je ne suis pas du tout d'accord Pour éradiquer la vulgarité dans l'art Si la vulgarité n'avait aucun intérêt Elle n'existerait pas La vulgarité parfois Ça permet de donner de l'emphase A nos propos Je te donne un exemple Si par exemple Virginie Despentes Au lieu d'écrire en titre Baise-moi Elle avait écrit Fais-moi l'amour Ça n'aurait pas du tout Eu la même signification Donc ça c'est un point Je te coupe Je te coupe Je pense qu'il ne faut pas Bannir la vulgarité La même signification Et le même impact Au niveau de la curiosité Exactement Donc je pense qu'il ne faut C'est pas quelque chose Attends Je n'ai pas fini Ensuite Vu que monsieur a fait Un petit peu d'égo trip Je vais en faire un petit peu aussi Donc effectivement Je n'ai pas sa notoriété Mais j'écris Et je lis aussi beaucoup Donc de ce fait Je pense avoir quand même La légitimité Pour avoir un point de vue Concernant tout ce qui concerne L'écriture A moins que la notoriété Fasse tout Et que ce soit la notoriété Qui distingue un artiste D'un autre Et pour revenir A son propos Sur les lyricistes Moi je ne suis pas d'accord Avec lui Alors encore une fois C'est quelque chose Qui est redondant De dire C'était mieux avant Avant on était mieux Avant Ça c'est juste le signe Qu'on vieillit Pour moi C'est le signe qu'on vieillit Quand on commence Tout le temps à rabâcher Que c'était mieux avant Comme nos grands-parents Qui disaient C'était mieux avant Qu'il n'y avait pas internet Etc Mais des lyricistes Il y en a encore On a cité Damso On a cité Dinos Je ne pense pas Qu'ils soient moins légitimes Que 113 Je pense qu'ils ont juste Ils ont apporté Un peu de diversité Aux plumes Qui existent dans le rap français Que ce soit Voilà Damso Dinos Aurel San Même Youssoufa Enfin voilà Il y a plein d'artistes Encore aujourd'hui Et on en a cité Encore des nouveaux Que je n'ai pas encore écouté Mais je pense que je vais le faire Donc voilà C'est plus diversifié Il y a aussi un rap Effectivement Comme vous l'avez dit Qui est un petit peu Moins conscient Qui est Dont le seul but Est le divertissement Je pense qu'effectivement Comme ça a été dit Aussi par Fabrice La commercialisation D'un certain type de rap Par rapport à un autre Elle est liée A une volonté Des maisons de production Ça c'est un fait Je suis d'accord avec ça Mais par contre Dire qu'aujourd'hui Il y a moins de talent Qu'avant Non je ne suis pas d'accord Personne n'a dit ça C'est ça Je pense que tu Tu fais comme BFM Tu transformes mes propos J'ai dit qu'il y a Moins de lyricisme Qu'avant Je n'ai pas dit Qu'il y a moins de talent Parce que j'ai cité Les artistes De la nouvelle génération Et j'en ai même rajouté En disant Benjamin Epps Et j'ai dit Toi et moi Qui sommes de la même génération Regarde à l'époque Et je t'ai cité Toutes les personnes Qui étaient des lyricistes Mais en dehors De ces trois personnes Que nous avons citées De cette ère On va dire Vu qu'on parle plus De le rap d'avant Mais du rap de maintenant Il y a moins de lyricistes Et il y a moins de personnes Qui sont Qui sont On va dire Qui prennent des engagements Vis-à-vis de la population Ou de la masse urbaine Pour mieux Pour mieux étayer mes propos Donc qui sont moins légitimes Quand il y a des bavures policières Ou quand il y a des démarches Qui sont faites Pour telle ou telle cause C'est ça que j'étais en train de dire Je n'ai pas dit Que le rap était mieux avant Parce que le rap évolue La musique évolue Tout comme tout style de musique C'est pour ça que j'ai juste précisé Que il y a moins de lyricistes Car la modification du rap Qui est rentrée dans certains domaines Comme la trappe Ou la jersey Fait que les gens Se prennent moins la tête Sur les textes Vu que c'est plus rythmé Voilà ce que j'ai dit Donc à aucun moment J'ai dit Que tu étais moins légitime Que moi A t'exprimer Parce que j'ai juste Pris mon cas En exemple Et j'ai expliqué Que moi Lors de mon premier album J'étais virulent Et j'ai tenu des propos Qui pouvaient me porter préjudice Donc j'ai mis un peu d'eau Dans mon bissaf Comme on dit chez nous Et j'ai modifié mes propos Parce que j'ai remarqué Que je commence à avoir Des neveux Des nièces Des gens qui grandisaient Et les africains Qui nous suivent Parce qu'on est quand même Originaire d'Afrique pour certains Nous regardent Nous observent Et je me dis que dans le rap aussi Quand je regarde des personnes Comme Lino Je me dis que l'exercice de style De donner son point de vue Sans forcément être insultant Peut être tout aussi intelligent Que d'être dans le bête et méchant Quand je regarde des Lino Qui disent Un rappeur s'enfouille C'est comme un assassin sensible Ou bien quand Despoil dit Quand je me regarde Je m'inquiète Quand je me compare Je me rassure Il y a des gens Ils ont des punchlines Quand je me lève Je me dis ah ouais En fait écrire Il faut atteindre ce niveau là Parce que Kerry James Il dérange beaucoup de gens Mais regarde sa manière d'écrire Tellement il écrit bien Quand tu fais des comparaisons Genre Booba Ou autre artiste Et que tu reviens à Kerry James Et je le dis souvent Les gens ils disent non Kerry James c'est hors catégorie Ah bien sûr Non mais oui oui Mais c'est bien Parce que tu as atténué ton propos Tout à l'heure tu disais Qu'il n'y a plus de lyricistes Maintenant tu dis qu'il y en a moins Donc je pense que J'étais un petit peu convaincu quand même Non toi t'es têtue Non Cynthia toi t'es têtue C'est déjà les têtues Ouais C'est bien je la valide Je l'applaudis carrément J'ai oublié de te dire Qu'on les prend ton bouclier Les gens ils Non je l'applaudis Je l'applaudis J'ai trouvé plus têtue que moi Personne ne dit pas que le rap N'évolue pas Le rap évolue C'est comme tout style de musique Et le rap Plus diversifié Qu'est-ce que j'étais avant C'est carrément la musique Je peux dire Si ce n'est pas peut-être que la pop Je crois que le rap C'est le numéro 2 Ou le nom 1 Mais à dire que la qualité du rap A diminuer ce n'est pas juste subjectif C'est aussi objectif Bon je veux juste te donner un exemple Si on rentre dans les années 90 Où quelqu'un t'es dit Déciter le top 10 Amine Une liste de rappeurs Le plus Des meilleurs rappeurs de tous les temps Je donne un exemple Dans les années 80 Il y avait des rappeurs Comme des MC Hammer De Vanilla Ice Qui faisaient du rap Pour juste faire danser le public C'est un peu comme la trappe Maintenant Ou le Comment dire De la drill Mais quand quelqu'un T'écite le nom de son rappeur Il va t'éciter quelqu'un Comme Biggie Tupac Jay-Z Amine Ces rappeurs Non seulement Ils avaient le flow Non seulement Ils avaient la voix Mais ils avaient aussi Le parole Le lyrics C'était ça En fait Ils prouvaient Que tu étais un bon rappeur Amine Un rappeur presque parfait Je ne dirais pas Que le rap Maintenant Est mauvais Ce n'est pas ce que je dis Mais ce n'est pas Comme avant En fait Parce que Ça ne démontre plus Ces talents Là Que tu avais Mais Jacques 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 Moi Jacques Moi Je te prends dans le coin Je te prends dans le coin Est-ce que tu penses Parce que toi Tu as cité des noms Tu as cité des noms Très clairement Tu t'es mouillé Et bien évidemment Nous On respecte tout le monde On respecte tous les artistes Tu as cité Cobaladé Cobaladé Est-ce que tu oses Attends Attendez Cobaladé Tu l'enlèves du crédit A Cobaladé toi Tu l'enlèves du crédit Par rapport à ses textes Par rapport à sa manière de chanter Jacques Tu assumes ton propos Quand tu dis que Justement Ce qu'il fait Ce n'est pas Ce n'est pas carré Bon Pour dire la vérité Ça fait longtemps Que je l'ai écouté Je ne sais pas Ce qu'il fait maintenant Mais moi En fait Cobaladé C'est tenté En vrai C'est pas On n'est pas cité Cobaladé Pour juste Le représenter lui Mais c'était un peu Pour mettre une image générale Parce que disons La vérité Soyons sincères Entre nous Cobaladé N'est pas connu Pour être un bon Lyriciste C'est juste ça C'est un fait C'est un bon artiste Cobaladé Oui bien sûr C'est un bon artiste Je ne peux pas refuser ça Je ne peux pas refuser ça Mais le problème C'est qu'un bon artiste Ce n'est pas nécessairement Un bon rappeur Et c'est ça le problème Quelqu'un comme Drake Par exemple Drake est un bon artiste Mais Drake Quand tu le compares A ses compères Comme J. Cole Ou Kendrick Lamar Drake n'est pas des bouts Mais c'est l'artiste Qui vend le plus C'est ça en fait Tu peux être un très bon artiste Être Le Hitchcock Être populaire Mais tu n'es pas le meilleur C'est ça le problème C'est ce que je veux dire Du coup on a Fabrice Fababy Fabrice Fabrice Oui Fababy Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Moi j'aime bien les poids lourds Comme toi C'est pour ça que je voulais Monter à la pesée avec toi C'est obligatoire La manière dont tes propos Ils étaient bien tranchants Je me suis dit non Lui il me le faut en adversaire C'est obligatoire Mais tu sais que je ne savais pas Que c'était toi Parce que comme les gens Prennent beaucoup de noms Je me suis dit Mais Fababy C'est un rappeur à l'ancienne Mais on est monté Dans le même live La dernière fois Oui mais justement Mais déjà la dernière fois Je m'étais posé la question Si c'était le rappeur Ou si c'était un mec Qui pompe le nom Des fois tu vois des mecs Qui s'appelle Tupac Et on ne sait pas Qu'il est mort depuis un moment Donc je me suis dit Et là je peux me poser la question En chair et en homme D'accord Samia Alors Samia Je t'explique ce qui s'est passé Samia Comme ça tu le sais Attendez que j'explique quand même J'explique quand même Ce qui s'est passé C'est-à-dire que là Ena Jeanne Je ne peux pas dire Qu'elle a été mauvaise Elle a joué sur les règles En fait Samia Ena Jeanne Qui vient de monter Elle possède le pass vieil Et puis toi Samia Tu es toujours sur la liste Mais en fait Non mais j'explique Le pass vieil En fait c'est un pass Qui vous permet De monter en priorité Pour chaque panel Et de ne pas faire la queue C'est-à-dire qu'à chaque fois Qu'il y a de la place Au panel et que vous envoyez Un cercle Vous pouvez monter Tout simplement Et ça permet Dans un premier temps De fluidifier les panels Et dans un second temps Bien évidemment De soutenir l'équipe du cercle Qui travaille chaque semaine Maintenant Pour l'obtenir Comment on fait Pour celles et ceux Que ça intéresse Qu'on n'impose personne Mais on respecte Celles aussi Qui possèdent le pass vieil En l'occurrence Fabrice et Najan Vous allez Meilleur invention Voilà Et meilleure invention Je ne regrette jamais Cette idée Jamais je n'ai jamais regretté D'avoir fait cette idée Et d'ailleurs C'est Najan Qui vous avait soufflé Cette idée Très maligne Et donc du coup En fait Il vous suffit D'aller sur notre page D'accueil YouTube Depuis votre PC Et de cliquer sur l'onglet Rejoindre Tout simplement Après vous suivez le protocole Donc là après On a Mourad Samia Et Stunner Pour le prochain panel Ne vous inquiétez pas La soirée n'est pas du tout terminée Le problème Et c'est un problème Qui est récurrent C'est qu'il y a beaucoup de gens Qui disent des choses Liées à la musique Et moi j'aimerais savoir D'où ils tiennent leurs informations Je ne dis pas que tout le monde Mais des fois Il y a des gens C'est comme quand je fais Mes vidéos YouTube Où j'explique Certains Les coulisses de la musique Certaines choses Des fois je voulais avoir tes propos Pour savoir Par exemple Je te donne un exemple Il y a une légende Qui existe dans le rap Et ça c'est après 10 ans de carrière Que je le dis Où les gens pensent Que c'est la maison de disques Qui dit aux artistes De faire tel genre de son Or que c'est totalement faux Non c'est pas vrai Et beaucoup de gens Quand ils commencent à s'adoucir Ils commencent à rentrer en radio Les gens disent Ouais mais maintenant qu'il est signé Non 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 Et dans les quartiers Les gens pensent que C'est les maisons de disques Qui te dictent Et la musique que tu dois faire Et ça depuis la nuit des temps Les gens pensent ça C'est pour ça que quand t'as donné Ton propos de tout à l'heure Je t'ai dit Tu te bases sur quoi en fait Parce que souvent Il y a un petit On va dire un petit Téléphone arabe Qui se fait Dans le milieu de la musique Et les gens comment ça dirait T'as vu dans tel titre Ouais ils rappent comme ça Non en fait C'est parce que Non en fait Des fois il y a des artistes Qui ont une vision Un peu plus large Et qui se disent Bon pour toucher Un maximum de personnes Je vais changer mon format C'est comme moi Symphonie des chargeurs Je savais que ça allait pas rentrer en radio Quand je prends Aya Et que je fais le featuring Une love d'un voyou Je sais Et je crois que je l'ai déjà dit Dans une interview Je vois les morceaux Comme virée nocturne De Vita et Diams Je vois le morceau Comment on appelle ça Quand il dit Je veux vivre Le grand amour La passion Tu vois Il y avait un truc Et tout Et je me suis dit Mais il y a jamais eu de Renoir Qui viennent et qui dialogue Dans un morceau Donc en fait C'est le moment de le faire Donc moi dans ma conception Je me suis dit Bon love d'un voyou C'est le son qui a le plus trimé De ma carrière Mais c'est celui J'ai même pas mis Une seule tonne Donc en fait Des fois Est-ce qu'il faut vraiment Se prendre la tête Pour faire des trucs Pourtant le thème C'est love d'un voyou Je reste quand même Un peu engagé En disant que Truc et tout Mais des fois Alléger un peu ses propos Ça permet de toucher Un peu plus de monde C'est comme ce que j'expliquais Dans les textes T'as vu aujourd'hui Si je dis J'ai 14 frères et 12 sœurs Ben toi Fabrice Qui a pas 14 frères et 12 sœurs Peut-être Tu vas pas trop sentir De mon texte Mais si j'écris Je suis ici d'une famille nombreuse Ben je suis moins précis Mais si toi T'as plusieurs frères et sœurs Ben je te touche aussi en fait Des fois juste là Excuse-moi On a DJ Battle D'ailleurs Big Salon To DJ Battle On a beaucoup Aux côtés aussi Battle mon gars Il nous dit Ceci dit Certains labels Pour compléter tes propos Mettent parfois la pression A certains rappeurs Qui justement Une fois signés Sont influencés Par certaines discussions Avec leur directeur artistique Au majeur Ça aussi c'est une réalité Oui c'est une réalité Parce que j'ai pas répondu Mais c'est ce que j'allais lui dire Oui c'est une réalité On peut pas dire On peut pas dire inévitablement Que l'un n'existe Et l'un n'existe pas L'être et le non-être Naissent l'un de l'autre Ça existe Comme ça n'existe pas C'est naissé C'est comme ça Et il y a des hommes et des femmes Beaucoup plus courageux Qui le Après Je me pose toujours la question Est-ce que c'est l'œuf Ou est-ce que c'est la poule Parce que Ou c'est la poule ou c'est l'œuf Parce que par exemple Par rapport à ton propos Mais c'est juste parce que Je te taquine Comme tu me taquines Tu te dis J'ai entendu J'ai vu ci Quand on parle toucher plus de monde Est-ce qu'on veut vraiment toucher plus de monde Ou est-ce qu'on veut que nous se sont passés en radio Pour finalement faire du pognon Donc est-ce que c'est pas Le fait de vouloir toucher plus de monde Et de la faire du pognon Qui modifie notre perception Regarde Je te prends moi Je me prends moi en exemple Après Hénard te laisse parler Ton maudia J'aurais j'aurais T'as vu je te donne un exemple A la base Et en toute honnêteté Moi je m'embarque tu vois Bounod il voulait pas me jouer A la base des bases Le qui Quand je fais l'œuf d'un voyage T'as dit qui Bounod il voulait pas me jouer Donc voilà Donc en fait T'as vu Quand je fais l'œuf d'un voyage Et que le producteur Regarde déjà L'œuf d'un voyage Pour dire Je l'investis de ma poche A la base Quand je parlais avec la maison 10 Qui me faisait comprendre Est-ce que tu devrais pas mettre une robe Ou une bateau Ou un refrain Parce que Et moi j'ai dit Non T'as vu cette fois-ci Je vais mettre une Renoir Parce qu'il y a plus de Renoir Dans l'industrie Et moi ce que je reprochais à la musique Et si vous remarquez bien Après je veux pas me lancer des fleurs C'est que j'ai toujours eu tendance A faire ce que les autres ne font pas C'est-à-dire que Mettre une Renoir au refrain Ou bien aller dans l'afro Au moment où on n'y attend pas Ou faire ci ou faire ça Moi j'ai toujours été Maître de mon destin Genre je me dis C'est pas parce que le vent Il va à gauche Que c'est la bonne direction Peut-être que le vent Il va à gauche Mais il faut que j'aille à droite En vrai Donc moi je viens Je fais mes trucs L'œuf d'un voyage Je l'ai payé de ma poche Aujourd'hui Et je pense que vous pouvez retrouver Les tweets Au début Bruno Il avait un Entre guillemets Un fanatisme De nez-de-feu C'est-à-dire que Mon directeur artistique Alex Kirchkov Qui est aujourd'hui Patron de Capitole Il va lui faire écouter Mon album avec mon manager Bruno il lui parle de nez-de-feu Rien à voir une fois Pour dire tellement La mentalité des radios C'est-à-dire que moi Quand Bruno il écoute mon album Il veut pas me jouer Moi je m'honneur Tu sais ce que j'ai fait Trafic d'influence Je viens Je lance l'œuf d'un voyou Parce que je sais J'étais sûr de mon karaté Donc quand je lance l'œuf d'un voyou Il y a la casette Je me rappelle Qui fait un tweet Parce qu'il écoute l'œuf d'un voyou Il dit mais Ce soir là c'est une dingue gris Et moi tu connais Je me dis Dans la jungle Quand on n'est pas les plus forts Soyons les plus nombreux Donc du coup La casette il fait un tweet A Laurent Bounod Et il dit ouais mais Pourquoi l'œuf d'un voyou Il passe pas en radio Donc la casette Il est en fire à cette époque-là Donc Laurent Bounod il est young Il commence à dire La casette Il se met du rap Il a commencé à dire un truc Comme ça sur Twitter Les tweets ils y sont encore Donc moi je me suis dit Si je peux pas être influent Grâce à ma notoriété Je vais être influent Grâce à mon réseau Parce que comme on dit Quand on est nombreux On devient effrayant Même si la casette Il se permettait De venir mettre un tweet Et j'ai réussi un truc Mais j'ai pas cherché Le morceau le plus hardcore Ou le plus truc C'est pour ça que je disais On a quand même Un devoir de conscientiser les jeunes Parce que moi aujourd'hui J'ai écouté du Kerry James J'ai écouté du booba J'ai écouté du rock C'est eux qui m'ont donné envie De faire de la musique Mais ils étaient pas 100% vulgaires Ils étaient engagés Mais c'était pas De la vulgarité inutile Donc c'est pour ça que je dis Qu'on peut toujours faire La corrélation entre Ce qu'on vit en ce moment Et nos textes Sans forcément Entrer dans de la vulgarité Sans que ni tête Je te pose une question Et à Jeanne Bien évidemment je la pose A tout le monde Mais là la parole est à toi C'est est-ce qu'on pourrait Pas comprendre Encore une fois Fabrice va me regarder Du point de l'oeil Est-ce qu'on pourrait pas Comprendre justement Des jeunes qui Veulent avoir du succès Et qui ne vont pas forcément Aller dans le conscient C'est super simple Ce que je dis Est-ce qu'on pourrait Comprendre des jeunes Par rapport à l'époque actuelle Et par rapport au fait Justement qu'on est moins Dans du lyricisme Mais plus dans du rythme Dans du type beat Il y en a certains qui disent ça Dans de la jersey Dans de la drill Est-ce que On pourrait comprendre Des jeunes Qui vont plus vers cette direction là Quitte à parfois Laisser Du langage Mais qui vont aller chercher A avoir des disques d'or A être joué en radio Etc Parce que Ça c'est beaucoup Et même moi Sur le plan personnel Parfois Pour la petite histoire Il y a des gens Dans mon quartier Il y a des petits Je leur disais Je n'aime pas ce que tu fais Parce que Eux ce qu'ils font C'est du commercial Mais je n'aime pas ce qu'ils font Mais peut-être que Eux ils auront plus Il y a certains sons Qui ont eu du succès Mais je n'aimais pas Je n'aimais pas Et cela on peut leur en vouloir Finalement Mais non Moi on n'a pas Leur en vouloir Tout le monde veut du succès Même la personne Qui fait du conscient Elle veut que son 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 Il parte partout Je ne sais pas Si vous avez écouté Mais tu as envie Que ton son son Il traverse Les frontières Que ce ne soit pas juste Restreint à ton bat Tu vois ce que je veux dire Donc quelque part Le succès C'est tout le monde Qui le cherche Maintenant De la manière Dont tu vas avoir ton succès Ça te regarde à toi Tu vois ce que je veux dire Mais moi je n'ai pas En vouloir à quelqu'un De vouloir du succès Et de le vouloir De manière commerciale Pourquoi je vais lui en vouloir Parce qu'il va faire du commercial Quelque chose qui est Pour le peuple Si pour lui C'est le chemin Qu'il veut pour atteindre son succès Tant mieux Celui qui veut Réussir par le conscient Ce n'est pas facile De prendre le positionnement D'un être conscient Ce n'est pas facile Exactement De prendre cette position là Et encore une fois Pour compléter Pour te lancer Ensuite Au basculer sur Fabrice On a souvent tendance A oublier On veut du conscient On veut de la profondeur De texte On a souvent tendance A oublier que nous Là étant dans la masse Dans notre 9 to 5 Métro boulot dodo Du lundi au vendredi Quand on écoute du son Où la mélodie elle est bonne Les vibrations Elles sont bonnes Ça fait plaisir Ça aussi Il ne faut pas l'oublier Tu vois Donc à un moment donné Il y a peut-être Je ne sais pas Parce qu'il y a une hypocrisie Mais quand il y a des son C'est hypocrite C'est hypocrite Non ouais Les gens ils sont hypocrite Ils sont hypocrite de ouf Parce que quand Fabibi Il va sortir des vrais textes Avec du grand fond Et tout machin Les gens ils vont dire Oui c'est un lyrisse C'est un lyrisse Il écrit super bien Il a une belle plume Mais est-ce qu'il lui donne Autant de force Que la personne Qui va faire du commercial Non Je suis désolée Non C'est vrai que les gens N'ont pas donné autant de force Par exemple Sur un symphonie des chargeurs Que sur un ma petite Où le garçon est mignon Ça fait dire la vérité aussi Tu vois C'est que les fois En fait si tu veux En fait Ça n'existe pas commercial En fait si tu veux Merci Ton format S'il est bon En fait Tant que tu En fait En fait comment t'expliquer En fait À partir du moment Où pour moi Tu le mets en vente Tu le commercialises Donc t'es commercial Même quand Carrie S'il fait un morceau Comme zoo Il le met sur les plateformes C'est qu'il veut vendre Et dire qu'il y a une idée De commercialiser S'il fait en sorte Que son morceau Soit pas trop long Il fait Il fait le pas De le commercialiser En fait Le truc de commercial C'est pour dénigrer C'est pour dénigrer Non Il y a quelque chose De condescendant Quand tu dis Que la personne Est-ce que Au verbe Est-ce que C'est peut-être pas le mot En fait quand je dis Fabrice En fait je vais me comprendre En fait quand je dis Commerciale Il y a des gens Qui confondent Être ouvert Par exemple On l'a toujours connu Comme un rappeur Qui a fait des textes Bien bressons Mais quand il te fait Un 5, 9, 1 5 minutes C'est ouvert Quand il te fait Qui est l'exemple C'est ouvert La sonorité La sonorité est ouverte Mais les gens Ils vont dire Que ça c'est du commercial Voilà c'est ça Mais c'est exactement De ça que je parle C'est parce que Hena a dit Oui c'est péjoratif C'est pas péjoratif En fait non Il y a dans la manière Dont c'est dit Non mais parce que Je ne m'as pas terminé Avant de répondre Non mais c'est vrai Dans la manière Dont c'est dit Sur certaines personnes Tu as l'impression Que oui c'est méchant Quand t'entends que Bah oui Je suis désolé Oui mais je ne dis pas Que tu as raison Ou t'attends Ce que je dis moi Dans ce que tu dis C'est que tu dis Il y a des conditions En tout cas Parce que c'est moi Qui disais là Sur le live Le terme que moi Quand j'entends commercial Justement Il a fait une bonne analogie C'est qu'à un moment donné Quand t'aroffes Dans le code de l'honneur Et après qu'il te fait Son son dansant C'est ce que nous On appelait commercial C'est à dire qu'à un moment donné Quand t'es dans ta voiture Il est minuit Que t'as des mecs Qui fument du Bédo Et que t'es en train De refaire le monde Et que t'écoutes Un son comme Comme Thierry Tous les frères Un nuage de fumée Et qu'après T'en refaut pas Des coroner Tu dis ouais C'est deux ambiances Complètement différentes Il y en a un Qui est confiant Et l'autre c'est commercial C'est à dire Sur lequel tu peux danser C'est plus léger C'est ça qu'on entendait Mais ça ne veut pas dire Que parce qu'à un moment donné Il est dans le code de l'horreur Et après il fait son petit son Dansant commercial Que ça change sa personne Ça veut dire que Ces deux sons là Vont toucher des individus Et vont lui ouvrir Un public complètement différent Et c'est de ça Qu'on appelle le commercial Ça n'a rien à voir Avec un jugement De bon ou de mauvais Ça c'est pour le premier point Et moi je peux répondre A ce que disait le cercle Et non moi Aujourd'hui Bien au contraire Je suis fier De ce que Ces jeunes Des ghettos Ils ont pu faire Toutes couleurs confondues Qu'ils soient noirs Blancs Ou maghrébins du quartier Je suis content Parce que C'est à dire qu'à un moment donné Ça les permet De sortir du quartier Peu importe ce qu'ils font Que ça soit conscient Ou pas conscient Ils le font Ils font leur argent Et il faut dire Que j'en suis content Parce qu'à l'époque Où on rappait Qui n'aurait pas aimé le faire Parce que là J'ai le cul assis Sur ma chaise chez moi Mais si j'étais dans la réporte Et qu'on vient On me dit Tu peux sortir en radio Et faire du pognon Si tu es du corps ton propos Est-ce que je l'aurais fait Est-ce que je ne l'aurais pas fait C'est facile de parler Dans ma position Mais si j'étais devant On me dit Bon on te met ça Tant qu'on m'avance Si tu es du corps un peu ton propos Ou tu es un peu trop trash Peut-être que je l'aurais fait Ça je ne le sais pas Mais pour recentrer le débat Sur un impact négatif Sur les jeunes Moi je dis que ça peut en avoir Parce que par exemple Je me rappelle que nous A l'époque où Ourof il avait sorti sa planchline A tête à tête C'est comme un bon plat Je me souviens A cette époque-là Des fois tu pouvais te retrouver A 10 contre 10 Ou 20 contre 20 Et il y avait de bonhomme Tu vois c'est qui l'embout C'est lui et lui Bon vas-y allez-y Fait ta 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 Ça se réglait Ça se fait Aujourd'hui T'entendais les textes T'entendais les textes T'entendais les mecs On va te charcler On va te sauter à 15 On va te fumer On va te défoncer Et tu vois des vidéos Où effectivement Le mec ils sont là Ils charclent Ils ont des haches Ils ont des C'est plus la même chose C'est plus On n'est plus dans le même délire C'est vraiment Un impact vraiment négatif C'est-à-dire que tout ce que eux Tout ce qu'ils fantasment Dans leur texte Parce que eux La journée ils font des clips Ils font des clips A 10K A 20K Ils ont des calaches Qui sont pas vrais Ils sont dans le truc Et puis le soir Ils vont danser dans des soirées Avec du Gucci Et les mecs ils sont Tu comprends ce que je veux dire Mais les mecs du ghetto Qui entendent ça Qu'à minuit Eux ils rentrent pas en boîte Parce qu'ils sont pas VIP Eux quand ils se charclent Ils se charclent Et donc moi je lui dis Que ce rap là là Qu'on appelle Trap, drill, troll, creep, green Ding, ding, dong Pour moi c'est la même chose C'est-à-dire qu'à un moment donné Ces gars là Ils ont quand même Indéniablement Une grosse responsabilité Je finirai par ce moment là C'est un peu comme Comme le malade mental là Je suis obligé de l'incriminer Je sais pas comment il s'appelle là C'est un mec qui fait des clips Il a fait des clips Il a fait des clips C'est lui qui a fait le clip Pour ceux de la mafia qu'un fri Après il a fait un clip De mémoire Pour Jay-Z Ou pour Kenny West Et il a fait un film récemment Qui s'appelle Athena Ou bref Vous regarderez Ou si quelqu'un peut regarder En fait ce mec là Il a fait Athena Le film qui est sorti sur Netflix Pour te dire que c'est la même chose Que le rap Et le mec Moi quand j'ai regardé ce film J'ai vu que les jeunes de Beaulieu Ils avaient pris en otage Ils étaient rentrés dans le commissariat Ils avaient défoncé le commissariat Ils avaient tout pris On avait jamais vu ça dans un film Et c'était jamais arrivé Dans les émeutes Et bah cette année Il y a eu des émeutes Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bah les mecs du ghetto Ils sont rentrés Ils sont rentrés dans les commissariats Ils se sont filmés comme dans le film Avec les trucs police Et bah je dis que tous ces malades mentaux là Qui fantasment le ghetto Parce que lui c'est pas un mec du ghetto Ils fantasment le ghetto Il a fait un film Et il a influencé nos jeunes Et bah le rap C'est la même chose aujourd'hui Quand tu dis viens avec tes gars Je vais te charcler Je vais te tirer à la calache Toi le soir t'en bois de nuit Tu siropes des bouteilles à 500 E Mais eux les mecs du ghetto Les jeunes Et bah ils font vraiment Donc même si tu fais ton oseille Des fois de temps en temps Tu peux dire Bon voilà moi mon texte c'est un délire Mais quand tu prends la parole Et me dire Ouais je suis loin de t'as vu Moi je peux pas m'exprimer Bah tu prends Tu parles français Et tu dis aux jeunes qui t'écoutent Les gars Attention Ça n'est que de la fiction C'est tout Ce que je voulais dire C'est que pour moi L'un n'est pas contre l'autre Le fait de faire du commercial C'est pas ça qui peut t'empêcher De faire du conscient Il y en a bien Il y a beaucoup d'artistes Qui ont réussi à le faire A vous de trouver Et oui il y a un impact Qui comme il l'a dit Fabrice 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 Que il y a un impact Négatif Ou positif Il y a quand même un impact Maintenant Je pense que dans l'industrie Les gens ils doivent apprendre aussi A savoir communiquer Autour de leur musique A savoir quel message Ils vont adresser Autour de leur musique Et ça je pense que c'est ça Qui est important Parce que là A l'heure d'aujourd'hui Personne ne sait communiquer Autour de sa musique Personne ne sait expliquer Dans quel univers il est Exactement Quand tu les reçois En radio Ou en interview T'as pas l'impression Qu'ils comprennent vraiment Dans la direction Dans laquelle ils veulent être Et ils savent pas Défendre leur son en fait Tu vois ce que je veux dire Réellement Quelle était la recherche Tu vois t'as plus ce genre De discussion avec les artistes Ah ouais non C'est parce que j'étais là Dans la cabine C'est plus des trucs comme ça On t'explique pas vraiment Le fond Le message qu'il y a derrière Même si tu veux faire Quelque chose de beaucoup plus léger Explique-moi d'où ça vient Le côté léger Que tu veux m'apporter Tu vois ce que je veux dire Pourquoi t'es dans quel délire Tu vois Et ça je pense qu'il n'y a pas Il n'y en a pas Il y en a très peu Qui arrivent à le faire Et je trouve que c'est dommage Voilà Moi je pense que Je vais pas regarder Forcément l'impact En fait moi ce qui me dérange Même dans l'impact de la musique C'est l'impact dans la musique Et hors musique Surtout le fait qu'aujourd'hui Malgré qu'on ait fait Plus de 30 ans de rap Il n'y ait toujours pas De renois ou rebeux Qui est leur propre label Moi c'est cette partie là Qui me dérange Le côté d'entrepreneuriat C'est ce truc là On est encore au stade de On écoute les maisons de disques Mais moi quand j'écoute Les maisons de disques Et que je vois C'est des mecs qui écoutaient Du Cabrel C'est des mecs qui écoutaient Du Francis Lalanne Qui écoutaient du truc Jamais il peut venir me corriger Sur une punchline à one Et 10 ans après Parce que j'ai commencé En 2001-2012 Même quand je vais Dans les maisons de disques C'est toujours les mêmes têtes Ou soit c'est leurs enfants Moi par exemple A l'époque Moi on me disait Que je te jure Il y a des personnes Et là au nom de Dieu Que je vais dans des labels Et des maisons de disques Il y a des endroits Où on parlait d'un mec Et je vois le même nom Et je dis Ah il est encore là lui Ah non c'est sa fille Ah non c'est son fils C'est incroyable C'est à dire qu'ils ne font même pas D'école de musique Ils ne font même pas des trucs Pistonner Pistonner mais T'as mal au crâne Il y a plein de personnes Même des patrons de radio Où leurs enfants Ils sont dans des Dans des maisons de disques Il y a des conflits D'intérêts de ouf Il y a des gens Où même Je ne vais pas rentrer Dans des détails Parce que ça c'est un truc Que je raconterai plus tard Mais il y a des gens Où ils sont patrons de labels Et tu vois que les patrons de radio C'est le parrain de leurs enfants C'est vrai Il y a des trucs Où ils sont plus tontonnés T'as mal au crâne Aujourd'hui Si tu regardes bien la musique Moi je pense qu'on a quand même Un devoir C'est comme Je te donne un exemple A l'époque Bramcito quand il était signé Dans mon label J'avais fait comprendre Que t'as vu c'est bien Tu fais de l'afro Tu fais du truc et tout Mais Il y a quand même Une banlieue qui nous regarde Donc c'est pour ça Que quand il a fait La musique Justice pour Adama Ben je l'ai beaucoup poussé Vers ce sens là Parce que Je me suis dit Faut pas qu'on te voit Comme un Renoir Qui fait les musiques De danser sur TikTok Les musiques des chichas Même si tu fais de la musique Un peu comme Bernard Tu peux très bien être Mélodieux Mais tout autant Et conscientiser Un peu comme un Bissona Bissot par exemple Tu vois Et je pense que La prise de position Elle est importante Parce que si tu prends pas position Tu joues quel rôle Dans notre lutte Ou au moins Moi je dis juste une chose Si la personne Elle veut pas prendre position Laisse nous nous servir Tes réseaux sociaux Vu que tu dis rien d'intéressant Tes réseaux sociaux Où il y a 2 millions 3 millions 4 millions d'abonnés Quand il y a quelque chose Où il y a une marche silencieuse Où il y a une bavure policière Au moins Manifeste ton mécontentement Parce que des fois Il y a des gens Qui ont pas l'art de parler Comme disait la dernière fois Mais ils ont peur Mais leur Comment on appelle ça Leur réseau Leur réseau Est un média lui-même Mais tu vois Mais ils ont peur Ils ont peur Fabibi Ils ont peur Excusez-moi de vous couper Mais encore une fois DJ Battle Pragmatique J'aime bien DJ Battle qui nous dit C'est une industrie quoi Piston Trafic d'influence Réseau etc C'est juste la base En fait les gars On fait la même chose A notre niveau Non mais moi Moi je suis d'accord Avec les règles du jeu Je suis d'accord avec eux Moi c'est ce que je dis C'est ce que je dis C'est ce que je pensais Il a raison Parce que si nous on y était On ferait la même chose C'est tout à fait normal C'était d'ailleurs ma conclusion C'est que effectivement Maintenant Les frères Favrice Oui Fabrice Excuse-moi de te couper Mais je te complète La musique On y est depuis des années Mais on ne peut pas toujours être On ne peut pas toujours être Le consommateur du bar Ouais mais je te voudrais Une fois dans ma vie Non je complète Non je complète Ce que tu dis en fait Je veux Non je veux juste te dire Que pendant 20 ans On est les clients du bar Ce serait bien qu'on ait un bar On dirait qu'ils n'ont pas D'avoir le bar Il faut donc On a vêté que dans les verres Et les bouteilles Achetons le bar Il faut Donc Qu'on ait des maisons de disques Il faut qu'on ait Avec l'argent qu'ils font Au mieux de rouler De dire que je me sappe en Gucci Moi j'arrête pas de le dire Je me sappe en Gucci Je me sappe en truc Je roule en Fefe Les derniers Fefe Investissez dans des labels Dans des maisons de disques Créer des bourses Pour jeunes talents En fait Soyez Au four et au moule Soyez les acteurs Soyez les scénaristes Possédez le théâtre Soyez les scripts Soyez les réalisateurs Les producteurs Faites tout ce qu'il y a à faire En fait La finalité Pour que vous puissiez avoir Une rien influence Positive ou négative Après parce que vous faites Ce que vous voulez Mais l'argent que vous avez Vous devez l'utiliser A bon escient Et pour la communauté Dans la communauté Rien que pour la communauté Ok Ça me fait très plaisir De vous revoir C'est la deuxième fois Que je participe Désolé J'avais pas compris Qu'il fallait s'inscrire sur Youtube Merci d'avoir rappelé les règles C'est important pour les nouveaux Oui Non mais en fait C'est s'inscrire sur Youtube Pour les VIP Pour celles et ceux qui sont VIP Tout simplement Si par exemple Tu en as marre d'attendre Dans la file d'attente Tu souscris au pass VIP Tout simplement C'est 5,99 par mois En t'abonnant à notre page Youtube Tout simplement Sur la page rejoindre Il y a les abonnés Et il y a les membres de la page Pour être membre C'est depuis le PC Tu appuies sur l'onglet Rejoindre Tu n'as plus ton PC Tout simplement Et tu suis les instructions Sur quoi souhaiter Tu réagir Quelle est ta contribution Par rapport au rap français Par rapport au rap US Est-ce que selon toi Toi qui est aussi Mère de famille Qui a aussi côtoyé Beaucoup de parents De par ton ancien poste d'élu Est-ce que tu penses Que le rap est une bonne chose Ou une mauvaise chose Pour la jeunesse d'aujourd'hui On t'écoute Et on coupe le micro On coupe le micro Pour moi c'est une bonne chose Parce que moi Je suis née dans les années Milieu 70 Et donc j'ai vu Émerger le rap Donc le rap Je voulais rappeler Que c'est peut-être Que bon Pour les plus anciens On a une culture Le rap n'est pas Dissocié du hip hop Le rap c'est C'est une branche du hip hop Et le hip hop C'est une culture Parce que j'ai entendu Tout à l'heure Le rap surpasse le hip hop Non Il y a plusieurs branches Qui sont rattachées au hip hop Tu as les graffitis Donc l'art Le côté art visuel Artistique La peinture Le graff etc Qui est né Du hip hop Qui est issu du hip hop Tu as le break dance Et tu as tous les mouvements Et sur Biden C'est complètement Côté de la plaque Pour moi Puisque le rap Qui est né aux Etats-Unis A New York Dans les années 79 J'ai entendu tout à l'heure Quelqu'un qui parlait De la mare Le rappeur Delight Et c'est complètement vrai Là-dessus Je suis complètement d'accord Avec lui Et dans les années 90 Qui a commencé à émerger Moi je me souviens C'était MC Solar Ça avait été extraordinaire Avec des titres comme Bouges de là etc Nous c'était tout nouveau Pour nous On était à fond Dans la culture américaine Et ensuite On a eu nos deux Grand dieux Du mouvement Intégrés dans la culture Hip hop Et dans le rap C'est NTM Et comment dirais-je IAM Qui sont effectivement Des chanteurs à texte Et qui ont aussi D'effrayé la chronique Peut-être un peu plus NTM Mais qui sont encore là Et ce que je voulais te dire Après il y a des boobas Moi j'aime bien Parce que je trouve Qu'il a du charisme Et j'ai lu tout à l'heure Dans les commentaires Quelqu'un qui disait Que c'était pour rappeler Qu'il avait son propre bar Et bien oui Il a été un peu plus intelligent Que les autres Et ça lui permet De dire ce qu'il veut Moi je pense que J'ai entendu tout à l'heure Engagement Conviction Inspiration Je pense que le rap Je suis à fond dans le rap Et j'entends souvent Des gens me dire Oh t'as pas de goût Comment T'es une ancienne élue T'es à fond dans le rap Dans le R&B etc Mais oui Mais c'est ma culture C'est mon engagement Et je le fais pas exprès Mais je trouve mes racines Pourquoi ? Parce que C'est aussi des classes populaires Et moi j'en viens Et c'est un état d'esprit C'est quelque C'est vraiment Tu rapportes Pour moi le rap C'est ça Tu rapportes Ce qu'il y a du terrain C'est un haut-parleur C'est un haut-parleur de ce qui se passe Sur le terrain Notamment pas que dans les classes populaires Mais beaucoup dans les classes populaires Parce qu'il en est aussi Après t'as des branches Comme le gangsta rap Pour moi qui est extraordinaire Comme un artiste comme Tupac Que j'aime beaucoup Et que j'écoute beaucoup Et que ça me fait beaucoup de bien Pourquoi on écoute de la musique ? Pourquoi les jeunes écoutent du rap ? Mais parce que tu te retrouves dans les textes Parce que Au moment où tu vas pas bien Moi je vais pas bien Je me raccroche à de la musique Des artistes comme Moi j'adore Kerry James Enfin je veux dire Quand je vais pas bien J'écoute Banlieues Arts Et ça me donne de la force Et je pense qu'on est tous comme ça C'est-à-dire que c'est ta sensibilité Qui va faire Que tu vas écouter Mais même dans Joule Tu peux avoir des textes Je vois il y a un texte Que mon fils m'avait rapporté Ce que lui il a 19 ans Sur la maman Quand des fois un enfant A pas les mots Pour dire les choses Il peut le retrouver dans un texte Et je crois qu'on n'a pas à dire Faut pas écouter ça ou ça Moi quand j'ai été élue On a fait venir Kerry James Enfin le nom l'a programmé Ça fait ça le comble Et c'est un artiste extraordinaire Parce qu'au-delà De ces textes Et moi je trouve ça pas normal Qu'il soit censuré Parce que ce qu'il dit C'est très juste et intelligent Et on a On l'a programmé Pourquoi ? Parce que les jeunes voulaient Il n'y avait pas que des jeunes d'ailleurs Parce que le rap C'est intergénérationnel Ça touche tout le monde Et quand tu vas Enfin à l'époque Quand j'allais à un concert Je me rappelle d'un concert de NTM J'ai un concert de IAM aussi Et bien il y avait Toute classe populaire Il n'y avait pas que la banlieue Bon après il faut avoir les moyens De payer un ticket de concert maintenant Tu vois Tu es presque Quand je vois des prix des concerts Ça c'est une question Qu'il faut se poser Pourquoi l'art n'est plus accessible ? Pourquoi le rap Est plus accessible ? Et tout à l'heure J'entendais parler De l'industrie musicale Oui Les frappés de l'idéologie Comme le cinéma Parce que tu vois des artistes engagés Moi j'en vois plus beaucoup On l'a vu avec l'épisode du confinement Qui a eu le courage de parler du confinement D'être contre la vaccination Bon je ne veux pas faire de la politique ici On a eu Booba Qui l'a ouvert On a eu Ayam Qui s'est pris quand même Une remontée de bretelles Mais qui a été soutenue par la population Mais les autres C'était silence radio Et depuis quand Le rap Ce n'est pas l'engagement ? Normalement Il se passe plein de choses Tu parlais des émeutes tout à l'heure Il n'y a pas que les émeutes Parce qu'il faut arrêter de rattacher Qu'à la banlieue Ce n'est pas que le foot Que le rap Etc C'est aussi plein de talents Qu'on ne voit pas Et plein de choses qui bougent L'entrepreneuriat Et plein de trucs Mais depuis quand Le rap Moi je suis très en colère Parce que depuis quand Le rap n'est pas engagé Avec tout ce qui se passe Tout ce qui s'est passé Le confinement Tu n'entends rien À part Booba Ayam Toujours le même Et bien C'est Kerry James Et bien moi je pense que De toute façon Je vais te dire un truc Mais peut-être que je me trompe Je pense que Je ne sais pas si tu as vu On voit émerger les DJ Un peu partout Sur les réseaux sociaux Et on l'a vu pendant le confinement Et effectivement Je pense que le rap Va revenir Et le rap Le vrai rap La racine du rap Du rap US Va revenir Par l'intermédiaire De ses DJ Et puis Il va y avoir Des événements festifs Etc Qui vont faire que On va avoir un retour de ça Et puis Les artistes nouveaux Et bien écoutez S'ils sont écoutés par les jeunes Moi je pense qu'il faut les laisser faire C'est une question d'éducation Si tu as élevé ton gamin En lui expliquant les choses Bon bah moi Mon fils Il écoute des trucs Que je n'écoute pas forcément Non bah c'est pas grave Il fait ce qu'il veut Tant qu'il fait la distinction Parce que c'est ça qui est très inquiétant Je l'ai entendu tout à l'heure C'est que tu as l'impression Que certains jeunes Pas tous Ne font pas la différence Entre le virtuel Et la réalité Et ça C'est très inquiétant par contre Tout ce qui tend à être populaire Aura forcément une version Qui sera Reutilisée Reutilisable Dans tous les sens Qu'on veut Qu'on ne veut pas Mais comme je disais tout à l'heure Le problème c'est que On va beaucoup parler De les artistes Ou les gens Vont avoir leur label Et leur liberté créative Mais est-ce qu'on est vraiment prêt A suivre quelqu'un qui va Comment dire Dans des horizons Auxquels on ne s'attendait pas C'est un peu comme Quand tu vas parler en cuisine Des arômes Mais si tu n'as pas de ketchup Tu ne vas pas manger Il y a un moment Où on peut dire On peut dire Les gens Ils doivent essayer Mais Essayer pour qui Si au final Tu ne manges pas C'est qu'en fait On dit que Des artistes D'une certaine époque Les gens vont citer Des Kerry James Des Rocard Des Je veux bien Mais à l'époque Où ils l'ont fait C'est ce rap-là Qui vendait le plus C'est que même celui Qui ne voulait pas l'être Ou qui faisait style Il fallait qu'il fasse style D'être comme ça Pour passer Donc il y a un moment Où on va dire Oui mais à certaines Pas qu'ils étaient plus Pour preuve Les gens vont parler On peut même prendre l'exemple De l'évolution de Booba Prenons juste Booba 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 on peut me dire Entre temps Il a changé Il a changé Je ne sais pas Ce qui est arrivé Tout ça A l'époque Ou dans le natique Même si c'était Que son cru Il vise Peut-être que Booba Était toujours Comme ce qu'il veut maintenant Mais sauf que comme Ce n'est pas Ce qui donnait le plus Bah Avec Ali C'était un peu plus Posé Et son rap était C'est comme si Quand Booba Rappait avec Ali C'est comme si Il rappait avec Medin Qui maintenant Imaginerait Booba faire un groupe Avec Medin Donc il y a aussi Les gens vont plus Se développer Par rapport A l'écosystème Qui est autour Et si les gens Ils font peut-être Plus De rap En mode Drill Tout ça Et autre chose C'est parce qu'on s'est rendu compte Que Je suis désolé Mais ça Ça vendait plus Et surtout Qu'en plus Quand le rap Était fait comme ça Le rap Ne touchait que Certaines couches De la population Là maintenant Un rappeur N'a pas forcément Besoin De la fanbase Des classes populaires De la banlieue Donc si la personne Veut le faire Il le fera Mais S'il se dit Je regarde là où je veux gagner Plus et le plus rapidement possible C'est pas forcément Je suis désolé Ce que je vais dire Va peut-être paraître caricatural Mais la banlieue Qui va acheter ses CD Parce que L'artiste Est aussi dépendant De qui achète ses CD C'est que Oui Tu vas être peut-être La personne La plus Écoutée La plus suivie Mais est-ce que Tu vas être Vraiment la plus écoutée Et je peux même Prendre des cas Comme Damso Parce que Des gens ont dit Damso Il fait des textes Très à texte Ok d'accord Mais c'est quoi C'est single Vous voulez regarder L'écosystème d'un truc Regardez les singles C'est que même Damso Dans certains albums Et dans certains De ses interviews Sans plein Il dit Il y a certains singles Où c'est pas mes choses Favorites Mais en gros Si je le mets sur le single On va plus regarder L'oreille Tu vois par rapport à ça Moi je rebondis ensuite Pour laisser la parole à Stoner C'est intéressant Parce que Tout comme les footballeurs Tout comme un footballeur Et vous allez comprendre l'analogie Du moins je l'espère Tout comme les footballeurs Qui là en ce moment Commencent à migrer Vers l'Arabie Saoudite On a souvent tendance A oublier Et le premier qui avait fait ça C'était le footballeur Oscar Qui jouait à Chelsea à l'époque Qui était parti en Chine Il était parti Il avait 28 ans Ou peut-être même un peu moins C'était le joueur Qui avait été le plus utilisé De la saison à Chelsea Et il s'était barré Pour un crochet en Chine Et maintenant Quand il voit justement Ce qui se passe là Avec le phénomène De l'Arabie Saoudite Il dit Ah là maintenant Vous dites rien Moi quand c'était moi Vous m'avez critiqué Mais rappelez-vous Que la vie Ça reste l'argent On est des footballeurs On est avant tout des humains Et surtout des businessmen Est-ce qu'on peut en dire autant Je vous pose la question Des rappeurs Stoner Est-ce que les rappeurs Sont avant tout Des businessmen C'est-à-dire Est-ce qu'on va chercher l'argent Nous quand on est rappeur Est-ce qu'on rappe Pour impacter Je réitère ma question Encore une fois Dans ce panel-là Est-ce qu'on rappe Pour impacter Pour motiver Pour inspirer Ou est-ce qu'on rappe Pour faire du chiffre De manière totalement objective En fait En gros Hakim Je vais répondre à ta question Et je vais répondre aussi Également En fait Aux différentes Analogies Qu'il y a eu Les trois Les trois En fait déjà Dans un premier temps Le rap C'est très simple Tu découvres que tu as un talent D'accord Tu sais faire de la cuisine D'accord Tu sais faire des gâteaux Pour toi Pour ta tête Tes proches Ta famille Et tout ça Après maintenant Il y a tes proches Qui commencent à dire Hey Le gâteau que tu fais C'est intéressant Donc voilà Pourquoi tu ne pourrais pas Le gâteau Pour ma soeur Ma cousine Tu commences à faire On t'achète ton gâteau Après finalement On te demande C'est quoi le prix de ton gâteau Ah bah c'est pas cher Ce 10 euros Après tu vois Qu'il y a plusieurs personnes Qui commencent à voir Tu commences à prendre conscience Que Mais en fait J'ai un talent Mais ce talent-là Je peux l'exploiter Je peux en vivre Donc c'est qui veut dire Que tu adaptes ton talent En fait avec tes charges Ce que tu fais Donc finalement Tu augmentes tes prix Donc tu commences A t'intéresser à autre chose Tu commences à essayer De regarder en fait Justement A l'aspect Le plus pragmatique Des choses Donc finalement Tu tombes dans quoi ? Tu tombes dans ce problème Dans cette problématique De J'adapte par rapport A un marché Donc ça veut dire Je commence à devenir Et je commence à vendre Je commence à commercialiser Je commence à vivre De ce que j'ai Mais le problème C'est qu'il y a un piège Le piège en fait En fait qui existe En fait Le piège qui est là C'est qu'à un moment Soit honnête avec toi Soit tu commences à dire Je cherche Dans un premier temps À assurer une sécurité Et après Une fois que j'ai assuré Cette sécurité-là Je commence un peu À être À faire ce que je veux À dire ce que je veux Et dire ce que je revendique Ça a été le cas par exemple Avec Jay-Z Jay-Z Ça a été la même chose Au départ Il a commencé Il est allé Il est devenu riche Et maintenant Il a commencé à faire Des albums Comme Forty Forty Les gens disaient Attends tu parles de quoi ? Je ne comprends pas De quoi tu parles Et c'est exactement ça Parce qu'il est dans une Il est à l'aise Il est à l'aise Donc il se permet De pouvoir dire Ce qu'il veut Quelqu'un qui ne venait pas À l'aise Pour dire ce qu'il veut Ça veut dire Qu'il est dépendant Il est encore esclave Tu vois un peu Et ça C'est ça le problème Et ce que Mounier Il dit C'est vrai C'est qu'ils ont adapté Ils se sont adaptés Par rapport Pour répondre à ta question L'analogie En fait justement D'un père fait Qu'il découvre son talent Donc le pâtissier C'est la même chose Alors qu'au départ Quand il faisait ça C'était par passion Mais le fait C'est que la passion En fait a rejoint En fait justement Le pragmatisme Parce qu'il y a Les faits de la vie Parler de Est-ce que ça N'impacte sur la jeunesse Oui Ça n'impacte sur la jeunesse Oui Mais le problème C'est que Le fait est que Un Le problème est que Même si on peut être En vulgaire Quel est le Du message Qui est délivré Quand on parlait tout à l'heure De Fabrice Qui parlait de l'adril C'est n'importe quoi Je lui dis Je pense qu'il n'a pas écouté l'adril Va en Angleterre Tu vas écouter l'adril Tu vas écouter les paroles De ce qui est dans l'adril Je peux t'assurer Tu vas voir qu'il y a du message C'est juste qu'ici en France C'est qu'on a eu du mal A trouver notre identité musicale Au niveau du rap Il n'y en a pas eu Pendant des années Booba a copié Booba et Ali Ils ont copié Mob Deep Pendant des années Après Booba a copié Après Ti Après il a copié En fait justement Fifty Il ne faut pas chercher Média à 14h Quand tu regardes La carrière de Booba Regarde Toutes les années Où il y a quelqu'un Qui est sorti Qui a émergé Et gagné Qui a été la nouvelle révélation Booba a surfé Sur cette révélation Vous regardez les propos De Booba Ou même Lafouine Moi je me suis à un moment Merci d'être Peut-être C'est mon côté bilingue Merci Mais à un moment Lafouine Je suis désolé Quand tu regardes Son deuxième album C'est une copie conforme Excuse-moi Enfin baby Mais si tu veux On monte Tu monte On peut en parler Parce que tu as côtoyé Lafouine Je l'aime bien Je le reste pas C'est un bon artiste Voilà C'est pas le seul Mais C'est du fablou Ce qu'il a copié Pendant un moment Quand tu vois Tu écoutes Can't stop One stop De fablou Est-ce que c'est négatif D'avoir des inspirations ? Ce n'est pas négatif D'avoir des inspirations Mais un moment Avoir son identité C'est une différence Tu peux t'inspirer Avoir une identité C'est différent Tu vois un peu Moi Beaucoup de personnes On a des sources d'inspiration Mais à un moment Faire du copier-coller Voilà Deuxième chose Le truc Où je rejoins C'est que l'industrie N'a pas aidé L'industrie Aussi également Musicale Les gens Qui étaient En fait autour Tu as un peu L'entourage De certains artistes N'ont pas aidé Pourquoi ? Il y a eu Eminem qui a marché On a voulu Un Eminem français Il y a Fusticine qui a marché On a voulu Un Fusticine français Le fait est que Ça a aussi joué Parce que Ça a aussi joué Le fait de dire On veut Ce qui se passe De l'autre côté Pour adapter Sur notre territoire Ça a joué Maintenant Quand on parle Par exemple D'être Barre Il faut être Propriétaire du bar D'avoir un label Des propriétaires D'une maison de disques Etc Est-ce que c'est topique Ça En 2023 Je suis désolé Les propriétaires De la maison de disques C'est des grands industriels Je suis désolé Donc Je suis Contrôlé En fait Une industrie De A à Z Là Vous pouvez dire Que vous êtes propriétaire D'une maison de disques Sony Music C'est Sony Universal C'était anciennement La Gardère Donc Il faut qu'on arrête Si on veut Dire qu'on aime Nos maisons de disques Sachant avoir Des industries Dans lesquelles On réinvestit Le meilleur moyen De pouvoir valoriser Ton argent Lorsque tu as une industrie Ou quand tu fais Du commerce En fait C'est d'investir Dans ce qui va avoir De la valeur Soit l'immobilier Soit l'art Ça c'est un autre débat C'était pour pouvoir En fait justement Remettre les choses Dans leur cadre La personne qui disait Qu'il y a moins De l'iriciste Qu'il y a moins De l'iriciste Il n'y a pas Moins de l'iriciste Il y a moins de plateformes Qui donnent la chance Aux l'iricistes Je t'assure Je peux te voir J'en côtoie des rappeurs Et les rappeurs Ce sont des talons Des chimiques De malades Mais Il n'y a pas De plateforme Qui donne La possibilité A ces l'iricistes De parler Quand je dis De plateforme Il y en a Mais des plateformes Avec haute audience Qui donnent la chance A ces l'iricistes De s'exprimer Il n'y en a pas Et pour revenir Sur l'impact négatif Des jeunes Je suis désolé Ce sujet là Tu vas le faire aussi Également avec le rock Tu vas le faire aussi Également avec la house Ce n'est pas une question En fait justement Que du rap C'est bien C'est facile De taper sur le rap Parce que C'est associé A une catégorie sociale Je ne connais pas Quel style musical Qui a le plus utilisé Les figures de style Et la complexité De la langue française Que le rap Ou même la complexité De la langue anglaise Même que le rap Donc Ce n'est pas une question De l'effet sur les jeunes Non C'est ce que nous Si on est jeune Si on a des jeunes Des 12-17 ans là Dont on est responsable Donc c'est à nous De savoir en fait Ce qu'ils écoutent Et de les éduquer Sur ce qu'ils sont En train d'écouter Et le dernier point Excuse-moi Après je vais finir Parce qu'on parle toujours De morceaux Oui Commercial Pas commercial Non Ce n'est pas ça Le problème C'est que Maintenant de nos jours On ne sait pas faire des albums On ne sait pas faire des albums Avant tu avais des albums Dans un album C'est nuancé La personne va te parler D'un état Où il va s'amuser Il va s'ambiancer Dans un autre moment Il va te parler De quelque chose De super deep Je suis désolé Le dernier album Vraiment concret Que j'ai écouté Que ce soit dans le rap US C'est Port of Miami De Rick Ross Le dernier album Que j'ai écouté en France En noir De Caris C'est un classique Mais parce qu'on ne fait plus d'album C'est ça le problème C'est pour ça qu'on va retenir les morceaux Mais on ne prend pas la globalité de l'album Et si tu vois C'est nuancé Il y a des morceaux qui vont t'ambiancer Il y a des morceaux qui vont être pudiques Il y a des morceaux qui vont être Qui vont te dépeindre Un cadre de la société Mais parce qu'ils s'intègrent Dans une ambiance Dans un environnement Tu vois un peu Donc par exemple Quand on parle d'un petit Il va te parler de Trap City De Trap House De Trap Music C'est tout un délire Tu vois un peu C'est vraiment un truc Non mais tout à chacun Je voulais dire qu'effectivement Je suis d'accord avec lui Je n'avais pas pensé à ça C'est qu'on écoute effectivement Moins des albums Parce qu'on n'achète plus Puisque maintenant C'est les plateformes Et donc effectivement Je n'avais jamais fait attention à ça Mais merci Parce que c'est une remarque pertinente Après je pense que Aussi sur le plan local J'ai envie de dire Moi en tant qu'ancienne élue Ne pas avoir peur de produire Il faut avoir du courage Parce que c'est ça la culture Sur hip hop C'est le courage De rapporter ce qu'il y a sur le terrain Et de se battre Et même de faire peut-être Plier l'industrie musicale En disant Bah non Moi je reste sur ma ligne J'ai envie que ce soit comme ça Parce que Quelqu'un disait tout à l'heure Dans les commentaires On a oublié le public Oui on a oublié le public Il faut s'inspirer De ce que veut le public Il ne faut pas hésiter A le défendre A ne pas le lâcher Et ne pas être un peu Dans cette espèce De ce qu'on a un peu en ce moment On se sent sûr Parce que Maintenant Ce n'est pas grave On s'est toujours inspiré Que ce soit dans le hip hop Ou dans le rock Ou ailleurs Nous on s'est toujours inspiré Des grands artistes Il y en a beaucoup Qui continuera à s'inspirer Des Hayann Un artiste qui m'intéresse beaucoup Aussi en ce moment C'est Damso Que je ne connaissais pas bien Mais il m'intéresse aussi Sur ce qu'il dit En dehors de sa musique L'important c'est aussi D'avoir un impact Sur la jeunesse Mais un impact positif Et bienveillant Ok ok J'ai battu dans ma maison Comment ça va ? Bah écoute ça va bien Je suis en train de bosser Attends mais là Tu es en France là ? Là je suis en France Ouais Je suis en France tout l'été toujours Ah ouais Donc là tu bosses à minuit 28 Incroyable Je retourne aux Etats-Unis Le 13 septembre là cette année Ok ça marche Bah écoute en tout cas C'est un honneur Que tu prennes le temps justement Sur ton temps de travail De pouvoir ne serait-ce qu'écouter En plus monter On est honoré Ravi de t'avoir parmi nous Bah c'est partagé Et moi en fait Je follow Fab Baby Parce que c'est mon gars Et que j'aime beaucoup ce qu'il fait Et je l'ai vu en live Je suis tombé sur ce live là Et du coup j'ai vu Qu'il y avait Beaucoup de débats animés Donc je me suis permis De m'en mêler un petit peu En commentaire Big up aussi à Stunner Que je ne connais pas du tout Mais que je suis obligé De connaître Pour les travaux Donc il faut big up les travaux Parce que Qu'est-ce que ça a lancé Des rappeurs intéressants Qu'est-ce que ça n'a pas lancé Des rappeurs intéressants Aussi Parce qu'il y a quand même Tu sais Rap Contender C'est le seul endroit Où tu découvres D'une autre manière Des mecs que tu auras la chance De Tu ne tomberas jamais Dans une playlist Spotify Si tu veux Ou presque jamais Et il y a tout eu Il y a eu d'énormes succès Dans Rap Contenders Des mecs qui ont su évoluer Et d'autres qui sont restés Dans leur exercice Et c'est ça que je trouve intéressant Dans le truc C'est incroyable Rap Contenders Ça fait Je ne sais pas Plus de 10 ans Que ça me tue Et c'est vraiment magnifique Bravo les mecs On a tout suivi Je confirme On a tout suivi Mais depuis très 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 longtemps Donc Il n'y a rien à dire Moi la question que j'ai à te poser On est venu aussi pour autre chose On a suivi Tout ton cheminement en commentaire Et en fait Je voudrais te poser la question Concrètement Pour qu'on puisse vraiment Faire accoucher ta pensée Concernant la thématique Du rap Chez les jeunes générations On a vu que tu étais très pragmatique Et que tu n'étais pas du côté Je ne dirais pas de la victimisation Mais que tu étais quand même assez Voilà Assez terre à terre par rapport à ça Est-ce que selon toi Est-ce que selon toi Le rap A un impact négatif Chez les jeunes Et est-ce que Je poursuis encore Pour que justement Tu puisses encore continuer Par rapport à ce qui a été dit Et pas forcément te répéter Est-ce que C'est de la faute De l'industrie Si le rap On est là aujourd'hui Déjà Est-ce que le rap A un impact négatif Sur la jeunesse Oui Au même titre que les réseaux sociaux Que les films Et c'est là Parce qu'on est dans une mouvance Déjà Donc depuis quelques heures Le problème principal Des panels Comme tu les appelles C'est la moyenne d'âge Alors je n'étais pas là au début Mais si tu veux Tout le monde m'a donné un peu l'air D'être un peu déjà engagé politiquement Parce que j'ai regardé Deux trois profils Et donc c'est déjà un problème Parce que c'est pas la majeure partie Des français Si tu veux La plupart des gens La plupart des gens s'en foutent Ils n'ont pas cette conscience Si tu veux C'est la première chose Tu vois Non mais tu vois ce que je veux dire Il y avait une demoiselle Il y a une heure Avec Fabé Tu vois Qui était très engagée Côté féministe Etc Et ce qui est un combat Tout à fait honorable Mais si tu veux Les gens qui écoutent La musique À 90% Ils sont pas dans ça Même s'ils peuvent être d'accord Avec les idées Mais si tu veux Ils ont pas la profondeur C'est pas les questions Qui se posent Si tu veux Et donc forcément Ça donne une vision Intellectualisée D'une part Parce qu'il y a un certain Engagement Qui soit social ou politique Et ça donne également Un recul D'une personne mature De 35 ans Ou de 40 En fonction des profils Que tu as reçus Et n'oublions pas Que la majeure partie De l'audience du rap En fait Comme tu l'as mis dans ton sujet C'est 12-17 ans On peut élargir Bien évidemment C'est du 10 ans 10-25 En grande partie Et donc Forcément Tu arrives à des discours De Depuis Port of Miami Il n'y a pas eu d'album correct Etc Mais parce que Ça nous renvoie Et je suis un peu d'accord Avec Stanner Ça nous renvoie À nos meilleures années Clio 2 Nos meilleures meufs Des gros Des gros soirées formidables Et en fait On n'est pas Autant nostalgique De la musique Qu'on écoutait Plus que de la personne Qu'on était à cette époque là Ça nous rappelle Le gibus Ça nous rappelle Mon gars machin Mon gars un tel On a fait ci Et donc Si tu veux Tout ça C'est la bande sonore De nos années Aujourd'hui On a un certain âge Et forcément Si tu poses Les mêmes questions À des jeunes Ils ne vont pas du tout Voir la même chose Et effectivement Les mecs Qui ont 20 ans Aujourd'hui Ils kippent sur Cobalader Parce que D'ailleurs moi aussi J'aime beaucoup Cobalader Bien évidemment C'est pas un lyriciste Il faut tirer les choses Mais il a ce talent De divertissement Et effectivement Si tu veux Le rap a cet aspect Négatif là Mais c'est La société actuelle C'est la gratification Instantanée du swipe Qu'on retrouve Dans le Spotify Nous on n'avait pas L'opportunité En fait Si tu n'étais pas Au Cut Killer Show À 22h Je ne sais plus À quelle heure c'était Ça devait être 22h minuit À 22h le samedi soir Sur Skyrock C'était fini Et si tu n'étais pas Assez blindé Pour avoir Un enregistreur cassette Jamais tu n'allais Réentendre ces sons là Jusqu'à la semaine d'après Aujourd'hui Tout est à la disposition À la disposition Donc en fait Tu m'as saoulé Je te zappe C'est comme une story C'est comme TikTok Et il ne s'agit que de ça C'est un environnement Sociétal aujourd'hui Qui fait que Effectivement On va vers Un problème Selon moi J'imagine De ce que je vois De certaines parties De la jeunesse Et de l'influence Moi-même Tu vois J'ai fait 10 ans Avec Banlieue Sale On a créé ça en 2006 Etc On a dit des trucs atroces Y compris moi Dans des morceaux Puisque Si les gens se rappellent Je hostais les morceaux Un truc que j'ai pris À Fonc Master Flex Postonneur Parce qu'après Il va nous ramener Oui on n'a rien créé Tout ça Effectivement C'était lourd C'était lourd C'était pour moi Totalement du divertissement Dans mon cas personnel Totalement américanisé Donc si tu veux Tu sais quand t'es artiste T'as un peu de succès Tu gagnes des sous Bon si t'aimes bien un peu Les nanas Et ça se passe pas mal T'es en tournée toute l'année La vie n'a plus La vie n'a plus aucun sens Si tu veux Il n'y a aucune fille Qui porte une jupe Tu vois Plus longue que mi-cuisse C'est des choses Qui n'existent pas Alors qu'en fait C'est 95% de la France Sauf que C'est plus notre monde Donc nous derrière On écrit des trucs On chante ça dans un micro Et en fait Comme à notre époque Encore C'était il y a une quinzaine d'années Si tu veux On était dans cette période De transition Moi je ne m'étais jamais dit Mais il y a des gens Qui vont le prendre à la lettre Et faire de ça Leur mode de vie Et en fait Arrive derrière ça Nabila Tu vois Qui a 17 ans J'ai encore les vidéos Si tu veux A 17 ans Elle était dans mes soirées A Lausanne Tu vois Et qui était une jeune fille Tout à fait formidable Enfin tout à fait gentille Et très jolie Et puis derrière Elle est devenue Ce qu'elle est devenue Et une emblème D'une génération Qui a plongé Plein d'autres nanas Dans tout un tas de délires Un peu bizarres Et de la même chose Du côté gangstérisme Si tu veux Les rappeurs Ils ont dit des trucs Hyper caéra Qui pour la plupart N'ont pas vécu eux-mêmes Il y a quand même Une part fantasmée De tout le gangstérisme Mais ça a éduqué Des gamins De 13-15 ans Qui quand ils en ont eu 17-18 Ils ont mis à exécution Certaines pratiques Qui pour nous étaient Soit du fantasme Soit un truc Si tu veux Avec Romancer Tu vois Avec de la distance C'est principalement le cas D'ailleurs Chez énormément de rappeurs Comme Booba Qui raconte très bien Plein d'histoires Et le problème On en revient A ce que disait la dame Juste avant C'est l'éducation Des parents A partir du moment Où tes parents Ils sont derrière toi Et d'ailleurs Tu n'es pas obligé D'avoir les deux C'est mieux Mais je veux dire Des familles monoparentales Peuvent faire Un travail aussi Tout à fait formidable Il faut juste être Derrière les gamins Et à partir du moment Où tu es derrière ton gamin Tu as tout de suite Tu as une distance En fonction de ce que tu Entre ce que tu écoutes Et ce que tu vas exécuter Et si tu remarques maintenant Avec Instagram Et TikTok Et compagnie La limite entre les artistes Et les gens En fait Les individus classiques Tend dans l'image A se raccourcir Moi Quand j'écoutais Mob Deep Je ne me suis jamais dit Et si je prenais un 9mm Et que j'allais tirer sur tout le monde Parce qu'en fait Je viens d'Orléans Tu vois Je suis blanc Personne ne fait de la musique Dans ma famille Tu vois Je n'étais pas du tout programmé A toute la violence Que je me suis pris dans ma carrière Tu vois Mais j'ai improvisé On s'est démerdé Et finalement On s'est bien passé Tu vois Mais effectivement J'avais cette distance là Aujourd'hui Il y a un transfert Et donc Tu vois Des mecs Qui sont Garagistes À Pithivier Dans le 45 Et qui Vont te poser Devant une Rolls Royce Parce qu'ils en ont croisé une La seule fois dans l'année Où ils vont sur les champs Et qu'ils vont taper une photo Et comme on est au iPhone 14 Pro Si tu veux Le soir en low light Ça fait une photo décente Et que derrière Il y a des apps Qui modifient le truc Nous à notre époque Impossible On n'y avait jamais pensé Quand tu vois Qu'un tel a tiré sur un tel Etc C'est un film Tu peux le lire Dans un The Source Dans un magazine Etc Mais jamais tu te dis Tiens je vais passer à l'action Sauf que maintenant Les mecs ils ont pris l'habitude Les nanas Elles ont 19 ans Elles voient un énorme cul En fait Sur Instagram D'une meuf Qui a un million de followers Et dans leur tête Elles se disent C'est combien le billet Pour l'Amérique du Sud Pour la Colombie Et l'opération en fait C'est C'est 3 500 c'est ça ? Bon il faut que je trouve 3 500 Objectif de l'année Et là d'un coup En fait Cette distance qui s'est raccourcie Ça plonge les jeunes Dans une réalité Et ils ont la connerie De faire la même chose Avec le rap Et bien évidemment Tous ceux qui sont suivis Plus ou moins correctement Par leurs parents En fait Tu sais A 19 ans En fait Tu ne vas pas en Colombie En fait Tu n'as pas 3 500 euros En fait Normalement Tu es dans ta première année Après le bac Ça c'est des gens Qui ont suffisamment de chance Parce qu'il faut avoir des parents Déjà Ça ne connaît pas tout le monde Il faut avoir des parents Qui te suivent Ce n'est pas tout le monde Et ensuite Il faut arriver à peu près À avoir une éducation correcte Qu'elle soit bac Ou pas du tout Ça peut être une formation Professionnalisante On s'entame Le principal Et d'avoir un objectif Mais aujourd'hui Il y a tellement de divertissement Que c'est dur De rester concentré Sur un objectif D'avoir une passion Moi à 16 ans J'ai acheté des platines Elles sont toujours là Derrière moi Mon pote Je n'avais pas le temps Je suis une brêle au foot Je n'ai vu aucun film Parce qu'à chaque fois Qu'il y avait une sortie Avec les gars Moi je disais Non les gars Moi il faut que j'aille m'entraîner Parce que j'étais éclaté en scratch Et qu'il fallait Qu'à cette époque-là Il fallait quand même Avoir un certain niveau Pour pouvoir faire une carrière J'ai eu la chance D'avoir une passion Il y a beaucoup de jeunes Maintenant leur passion C'est de comparer leur intérieur A l'extérieur des autres Parce qu'en fait Moi je t'explique Il y a des fois En fait Je suis totalement Avec un short bleu Éclaté au sol Chez moi Parce que je travaille Mais sur mon Instagram J'ai que des chemises en soie Versace Mais c'est parce que C'est ça que je te montre Et en fait Il ne faut pas se comparer à ça Sauf que Maintenant la jeunesse Ils sont menés avec ça Donc si tu veux Tout ça se raccourcit Et donc les jeunes passent à l'action Et ils disent que c'est le seul moyen Moi je ne parle que des jeunes Parce que c'est le sujet C'est écrit 12-17 ans À ce niveau là aussi Le fait de se comparer On est aussi un peu dedans Ouais Mais là les adultes Sans vous interrompre C'est le phénomène Un peu dépression Qui arrive aujourd'hui Etc Si tu veux Là on est quand même Sur une faiblesse de caractère Tu vois Quand tu as 25 ans passé En fait là c'est la gifle Tu vois Quand tu as gonzesse Elle te dit Alors écoute T'as vu Regarde comment ils sont heureux Pourquoi moi Tu ne m'emmènes pas A Venise ce week-end Alors écoute-moi bien Eux ils sont influenceurs Ils se détestent Il y en a une Elle l'a plantée dans le dos La semaine dernière Et en fait Ils te font des photos Pour te faire croire Que tout va bien Mais en fait Leur vie c'est de la merde Et en fait Bienvenue à Boulogne-Biancourt En fait c'est très bien aussi Tu vois Venise on verra Ça coûte cher Une fois dans l'année Maximum Tu vois Parce que je te rappelle Que je suis garagiste Et qu'en fait Instagram c'est pas la vraie vie Les gars C'est comment C'est comment C'est comment Déjà bonsoir à tous Tenez en moi C'est comment Disney Battle Ouais bah moi Réal Réal depuis Ouais plus de 10 ans Des clips etc Du coup Moi je vais commencer Par répondre à la question Qui est simple Qui est Voilà Est-ce que le rap A un impact négatif Sur les jeunes Moi je suis très mitigé Clairement Tu vois Et je te dirais même Plus non Que oui Non je dirais Que c'est plutôt Les jeunes Et la société Qui ont un impact négatif Sur le rap Voilà C'est ça ma réalité En vérité Parce que Tu vois Je te sors de Paris Je te ramène en province Et ben le rap Il est moins gangster Qu'à Paris C'est des jeunes aussi Parce que c'est leur réalité Tu vois Pour passer du côté de Lyon Grenoble Tout ça Il se passe un truc quand même Ouais je suis d'accord Mais quand tu vois Par exemple La scène Si tu vas dans l'Arzac Ça a des Big Flo et Oli Ça leur ressemblera Si tu vas dans l'Arzac Ça ira de fou Big Flo et Oli Voilà Tu vois ce que je veux dire Donc non 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 Moi je pense qu'en fait C'est La musique Qui est Une pâle copie De la réalité Tu comprends ce que je veux dire Aujourd'hui quand les gens On commençait à faire du gangsta rap Tout le monde te disait Tu racontes l'histoire D'un mec du quartier Que lui il a vécu Peut-être que toi tu n'as pas vécu Peut-être que dans ton quartier Il y a des gens qui se sont fait sourire Il y a des gars qui sont allés en prison Les gens ont commencé à raconter Des vécus D'autres personnes Mais ça c'est quoi C'est un vécu Tu comprends ce que je veux dire Donc en fait pour moi Je dirais que c'est plutôt L'inverse Tu vois c'est une autre société Qui est de plus en plus violente DJ Battle a décrit tout à l'heure Avec les réseaux sociaux Tout ça Et bien c'est ces choses là Qui déteignent sur l'art Tu vois ce que je veux dire Et moi ce que je disais tout à l'heure Dans les commentaires C'est que tu as vu en vrai Les petits ont les idoles Qu'ils méritent Chaque génération A les idoles qu'ils méritent Il y a eu des générations Qui ont eu des Bob Marley Il y a eu des générations Qui ont eu des Tupac Aujourd'hui eux ils ont des Blue Face Des Lil Uzi Verts C'est leur génération frérot C'est eux qui ont décidé ça Frères c'est leur génération Et en vrai Je ne juge même pas les type eux Parce que tu sais Le rap de base C'est un mouvement jeune Je m'explique Tu as vu à l'époque là J'ai parlé de Que ça soit Les Zulu Nations Etc Afrique Mbamata Eux aussi ils étaient jeunes Il ne faut pas oublier Que Tupac et Biggie Sont morts à 25 kg Quand l'unatique arrive Tout ça ils sont jeunes Lafouine etc Battle te le disait Ils étaient jeunes Aujourd'hui les petits Ils arrivent sont jeunes Donc à chaque fois C'est un T en 9h C'est tout le temps La jeunesse qui donne la tendance Et aujourd'hui La jeunesse te dit On ne veut pas écouter du léxiste Mais tu sais pourquoi Parce que T'as vu Est-ce que toi T'as l'impression Que tes petits frères Aujourd'hui en 2023 Sont des manches pierres Comme toi en 97 Non Est-ce que nos petits frères Ils galèrent comme nous T'as vu Il y a des Je vais même aller plus loin T'as des gens ici Qui sont des deuxième génération D'immigrés C'est à dire que Eux quand ils sont arrivés Leurs parents venaient Fraîchement d'arriver du blé Donc ils avaient encore Cette revendication présente Aujourd'hui les types Et tu sais Une fois J'étais dans un tournage Vous allez rigoler C'est une anecdote Que je raconte souvent Parce que ça me fait rigoler Il y avait des petits C'est des petits renois Des petits renois Meufs et gars Elles étaient en train de rigoler Et elles disaient Ouais Les blédards Ils n'aiment pas trop dire Ouais quand je suis arrivé En France J'ai souffert Ils ont souffert quoi Et tout On a pas les mêmes souffrances T'as vu quand t'allais voir Le Siam Tupacro Quand tu voyais Le United En 94 Quand tu voyais Oxmo Quand tu voyais Lino Frérot C'était des vrais trucs Qui se passaient avant Les gens crevaient la dalle Pour de vrai Aujourd'hui les types eux Ils ont 12 ans Ils ont des Iphone frère Nous on avait même pas ça Ils vivent la belle vie Donc c'est à dire que Il n'y a pas de revendication Qui peut transparaître De leur message C'est pas possible Les jeunes d'aujourd'hui Ne vivent pas La difficulté Que nous on avait Plus jeunes C'est pas pareil Tu vois Et moi Je te dirais pourquoi Je te dis aussi Que le rap a changé Et pourquoi Moi je n'en veux pas au petit C'est que oui c'est vrai Ils ont peut-être perdu Le côté lyriciste Mais si vous voyez Plus le rap avance Plus on gagne des choses Je m'explique Battle est ici présent Il pourra confirmer Frérot Quand tu es allé en soirée Dans les années 2000 Sur Paname Les sessions hip-hop Rap français C'était 15 minutes T'écoutais Booba T'écoutais Rof T'écoutais Lafouine T'écoutais un peu C'est terminé Ça a duré 10 minutes Le rap français Ça a commencé en 2005 Il n'y a pas de rap français Avant 2005 Il y en a Il y en a dans les années 90 Voilà Mais à partir du moment Où ça devient intéressant Une soirée Ça recommence qu'en 2005 Avec Booba Produit par Clément Némerson La Goulby Et derrière Il y a eu Rof Et derrière Il y a eu La Il reste en chien Il reste en chien Il reste en chien Mais dites-vous que Vous voyez ce que Maintenant c'est 90% Vous voyez ce que les petits On réussit aujourd'hui Frérot Quand tu vas dans une chicha Dis-moi si tu écoutes Du son français Du son anglais Il n'y a jamais de son américain Frérot Ils n'écoutent que du Joule Ils n'écoutent que du Rianna Kamoa Ils sont butés C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus Aujourd'hui T'as vu moi Je trouve ça Je suis très fier De ce qui se passe Parce qu'on a peut-être Perdu en lyrics Mais on a gagné En couille frérot Avant C'était Eh frère Les DJ On leur disait Les patrons On leur disait Pas de rap français Parce que ça ramène des bagarres Aujourd'hui Quand tu vas dans une chicha Frérot C'est que du Joule Que du Naps Que du Eh frère C'est que ce qu'on fait Et tu sais Je te dirais même plus C'est qu'aujourd'hui Les rappeurs Ils ont plus de couilles Pourquoi ? Parce que T'as vu à l'époque Nous on singeait les américains On singeait les américains Aujourd'hui Dans notre époque En 2023 Les petits peuples Ils ont l'afro Est-ce que les américains Ont l'afro ? Pour une fois Dans l'histoire du rap français On a des styles Que les américains n'ont pas Le style De Joule Il n'y a aucun américain Qui fait ça Ça c'est vrai Tu peux aimer ou pas Tu peux trouver ça péter Il n'y a pas de soucis Moi Je ne On ne juge pas Je parle juste De ce qui existe Et ce qu'il n'y avait pas avant Et ce qu'il y a aujourd'hui Tu peux ne pas aimer Mais Il y a quelque chose De bankable Sur la table Et qui n'est pas Du copier-coller Sain des américains Tu vois ce que je veux dire Il y en a qui copient Encore mes gosses Qui sont dans ce délire Mais il y en a Qui sont dans un autre délire Et c'est pourquoi Je te dis ça Ce délire Il est plus africain Et c'est en ça Que les petits peu Ils ont réussi Encore une chose Que les anciens n'ont pas fait Certains avaient commencé A le faire Mais aujourd'hui Assumer En vrai Si c'est le débat Sur les lyrics Ok On a perdu quelque chose Mais pour moi Ce n'est pas négatif Entre guillemets Entre guillemets Pourquoi ? Parce que je trouve Que c'est le reflet De leur génération Ils ne souffrent pas Comme nous frères Ils n'ont pas mangé Les pierres comme nous T'as capté ? Par contre Niveau business Regarde ce qu'il se passe Regardez ce qu'il se passe Niveau business Comment les gens Des disques d'or faciles Même si bien sûr Le frérot va vous dire C'est beaucoup fake Les disques d'or Etc Dans tous les sens Les types Qui commencent Regardez vous savez Qu'à l'époque Il y a des artistes Qui n'avaient jamais fait De showcase Il est là Aujourd'hui Les types Pourquoi ils ont du poids ? Parce qu'ils font des showcase Parce que tous les week-ends Ils prennent 30 000 euros 40 000 euros 60 000 euros Pour Joule Avant ça n'existait pas Le frérot est là Il était moins Il a fait plus de 20 ans Dans le métier Il va vous le dire Nous on était là Dans ce métier Personne faisait des showcase C'est grave compliqué Et vous savez pourquoi On fait plus de showcase A cause de notre nouvelle génération Parce qu'avant Dans les années 2000 C'était qui les patrons Des boîtes de nuit Sur Paris C'était les Corses C'était des français Eux ils ne voulaient pas de rap Mais aujourd'hui C'est qui les patrons Des chichas ? C'est des mecs comme nous Donc qui Ils invitent en showcase C'est des mecs comme nous frérot Et ça fait vivre qui ? Nous T'as vu quand on dit souvent Oui vous n'êtes pas une communauté Vous n'arrivez pas Vous tenez la force Mais c'est que vous ne la voyez pas Vous ne la voyez pas les gars Tu comprends ? Nous on est dedans On a vu évoluer le mouvement On a vu comment aujourd'hui Dans les boîtes de nuit Les types ils arrivent Et prennent 5 000 euros Pour chanter normal Ça n'existait pas frérot Il y a des artistes Qui ne se faisaient pas de showcase Ils ne se faisaient pas de concert Je dis bien pas de concert Il y a des artistes connus Des grands rappeurs Frévaux Ils n'avaient jamais fait de concert De leur vie Ceux qui faisaient des concerts C'était vraiment Au de l'affiche A la fouine Ils faisaient des concerts Parce que c'était l'au de l'affiche Ils tournaient dans le monde entier Et en plus la fouine Ils étaient intelligents Pourquoi ? C'est le premier qui s'est tourné vers l'Afrique Aller faire des concerts en Côte d'Ivoire Aller faire des concerts au Cameroun Aller faire des concerts au Congo Là où personne ne voulait aller faire Ça c'est des gens qui étaient intelligents Depuis le début T'as vu si tu prends pas le game De manière analytique Et regardant En se disant en vrai Oui c'est des trucs en fait Il y a des trucs C'était pas comme ça avant frère C'est une réalité Non totalement Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je te dis qu'en fait Est-ce que Ça a un impact négatif sur les jeunes Je te dirais frérot Moi c'est les jeunes qui sont comme ça T'as vu les guerres de quartier Ils ont pas attendu le rap Pour faire des guerres de quartier Il y a des tipeurs qui reprennent Des guerres que nous on a lissées Et même ils savent pas pourquoi Ils te disent Oui j'aime pas t'exiter Mais tu sais pas pourquoi Nous on avait commencé Mais toi tu étais pas là Pourquoi t'es pas de l'autre quartier ? Parce qu'on t'a dit Oui moi j'aime pas les autres De l'autre quartier Non 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 Poisson rouge Non c'est pas T'as répondu même Arrête pourquoi ? C'est pas facile Mais tu vois Quand tu parlais du business Et bien j'ai répondu un peu Justement en te disant Qu'aujourd'hui les petits Ils sont plus business mages Mais c'est un peu Parce que ça leur tombe sur la main En fait Parce que tu sais avant Les frérots aussi Ils ont maillé Je vais pas te mentir Il y en a plein qui ont maillé Mais ok Il y avait certes des dépenses aussi Mais la conjoncture Elle n'était pas pareil Aujourd'hui les petits peu Frères ils peuvent un petit peu épargner Ils ont des choquesses régulièrement C'est à dire que Quand t'as quelqu'un qui tourne bien Un hasard qui tourne de fou malade Bien sûr que la première année Tu vas flamber Mais quand ça fait 5 ans Que t'as du succès A un moment donné Tu commences à être intelligent Tu ouvres ta chicha Tu ouvres ton truc Tu ouvres ton Comment on appelle ça T'as laverie Tu commences à ouvrir Je sais pas Tu commences à être propriétaires terriens Pourquoi ? Parce que tes rentrées sont régulaires Avant Il y avait des mecs Qui avaient pris le million Mais c'est une fois frère Ils prenaient pas le million A chaque album Mais une fois qu'ils ont pris le million Une fois ils l'ont éclaté Ah Maintenant t'as éclaté le million T'inquiéter du pour pleurer T'es là tu dis Ah J'avais plein d'amis avant Oh la la J'avais plein d'amis Tout ça et tout Et là c'est fini gros T'as éclaté ton million C'était très clair Et je t'ai suivi jusqu'au bout Stoner Un mot de la fin Jimmy en fait Il a répondu en fait A ce que je voulais apporter En fait sur l'aspect business C'est que les jeunes de maintenant Sont devenus beaucoup plus réactifs Sur l'aspect business Que sur l'aspect On va dire On va dire Le fond de la musique Je donne un exemple Tu vois Avant un gars comme Kenzie Il y avait un Kenzie Maintenant tu vois peut-être T'es des jeunes Maintenant t'as des feneux T'as des Qui ont vu en fait Juste Non quand je dis Quand je dis vraiment ça Kenzie Non 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 Quand je dis Kenzie Il y en a un Tu vois Maintenant Je n'ai pas dit du calibre de Kenzie Mais qui commence à avoir Cette gamberge De se dire Ok Il est sérieux feneux Il a quand même entrepris des trucs Voilà J'ai cité que Parce que c'est que feneux Que j'avais en tête pour le moment Mais il y en a plein Il y en a plein maintenant Parce que pourquoi Parce que Il y a aussi également Des erreurs Que nous on a fait Et que Je pense aussi également Vous avez fait aussi Avec l'équipe bande de salle Et ces petits là Ils ont regardé Ils ont dit Mais grand Je ne vais pas faire ça Moi je me rappelle Moi j'ai croisé par exemple Une fois feneux Et il me dit Les grands Moi je vous ai vu Moi je ne vais pas faire ça Je vois ce que vous avez fait Je vois en fait Je lui ai dit Ah En tout cas T'as la gamberge Mais le truc c'est que C'est Jimmy tu voulais intervenir Je vais te dire juste un truc rapide Vous savez moi je suis producteur Tu vois Et en fait Tu sais Il y a une chose Que tu Ce débat en fait Ce débat en fait C'est deux sujets en vérité Qui semblent être convergents Mais en vérité Qui sont divergents T'as vu là Être puriste Et être producteur Ma gueule c'est deux choses Ah oui Tu peux même plus ça Je suis conscient Non Je vais même bien m'expliquer pourquoi T'as vu là Je vais prendre mon propre exemple En 2014 Tu m'aurais ramené Un album de Joule Sur mon bureau En me disant Tiens Voici le futur du rap français Le mec il est chaud Signe le J'allais faire comme 95% du game J'allais pas le signer J'allais le renvoyer chez lui Et j'aurais fait la plus grosse erreur De toute ma vie Quand t'entends de dire que Pourquoi le rap A un effet négatif Sur la société En fait Ce que je vais t'expliquer C'est que Les maisons de disques Ne se prennent pas la tête Ce qui marche Ils le mettent en avant Et nous En tant que Grands entre guillemets De la musique Ou bien Des personnes dans le milieu On essaie de faire Les puristes en même temps C'est à dire que toi Tu veux signer des gens Mais tu veux que le mec Il râpe comme t'aimes bien Nanani nanana Mais toi t'aimes bien Les trucs à l'ancienne frère Tu vois Tu vois PDG PDG produit French Montana French Montana C'est pas non plus Le plus grand lyriciste Du monde entier Mais c'est quand même Quelqu'un qui a produit Biggie Ça doit tout vous dire En fait Toi en tant que producteur Tu dois te dire Attends Si un mec Il a produit Notorious BID Il arrive à produire des mecs Comme des French Montana Des mecs faibles Lyric allemands Tu dois bien comprendre Qu'en fait Dans ce milieu Ils cherchent que l'argent Ils produisent Ce qui marche Je ne suis pas à fait d'accord Avec toi Non mais moi Là dessus Je suis pas à fait d'accord Parce qu'en fait Quand t'es producteur Et que tu es dans la ligne directrice Qui est de dire Moi je veux produire Qu'il y ait des galeries Et si ça marche pas Tu vas pas accuser le public Tu vas pas accuser les plateformes Tu sais que t'as déjà pris Le chemin du maquis Tu es dans la résistance Ma gueule Si t'es dans la résistance Crève doucement Parce que t'as choisi De faire une musique Que tu savais très bien Que ça marchait pas Et c'est quasi Cette balance là En fait Nous en tant que consommateurs Ce qu'on ne veut pas comprendre Là ce que tu viens d'expliquer On peut être d'accord Pas d'accord Tu peux ne pas être d'accord Regarde Tu peux ne pas être d'accord Mais sache que Ce que je suis en train de dire Ça enrichit universal Ça enrichit les plus gros labels Parce qu'eux Ils sont foutre Non non en fait Quand je te dis Quand je te dis Quand je suis pas d'accord Excuse moi à Hakim Quand je te dis Je suis pas d'accord En fait en gros C'est pas ça C'est une question D'études de niche En fait C'est une question de niche Deux C'est une question de marché Parce que C'est une question de marché T'as des gars qui étaient purement L'iristé T'es un peu comme un Joey Badass Joey Badass Ou Action Bronson Ils avaient leur public Tu m'en veux C'est une question de niche Tu m'en veux C'est une question de niche Et de positionnement Après maintenant Troisième chose C'est une question aussi également De l'effort que tu veux mettre En fait Pour pouvoir faire La communication Sur l'artiste Pour pouvoir en fait Atteindre cette niche là Ça c'est une différence Tu vois un peu French Montana Comme tu as dit C'est un pur produit De son époque Du contexte New Yorkais Tu m'en veux De cette période là Donc c'est exactement ça Pourtant PDD Il avait la possibilité De produire Young JV Il l'a pas fait Il a eu la possibilité De produire TI Il l'a pas fait Il a eu la possibilité De produire Avec Boys in the Wood Avec Boys in the Wood Mais pas en solo Tu vois un peu Mais il a eu la possibilité De produire aussi également Le SAP Mod Il l'a pas fait Même 50 Il l'a pas fait Donc en fait en gros C'est une question aussi Également de positionnement C'est une question de marché C'est une question Et je pense que Battle Est bien placé Pour savoir ça C'est une question aussi Également De contexte Et de conjoncture Tu vois un peu C'est pas une question De lyriciste Ou de puriste Ou pas Le moment Le momentum Avec le public Le mindset du public De ce moment là Le cas par exemple En UK Par rapport au momentum Du moment Ça va être drill Mais ça va être aussi Des gars Qui vont être aussi Également à texte Parce que c'est La Grande-Bretagne Qui demande ça Et je pense que C'est dans la culture De la Grande-Bretagne Regarde même Justement Les plus gros groupes de rock Ne sont pas américains Ils sont britanniques Les plus gros lyricistes Par exemple Que ça soit dans le rock Ne sont pas américains Ils sont britanniques Parce que c'est La conjoncture C'est le truc Qui exige cela En vrai maintenant Je te laisse Parce que ça C'est un autre débat Pour revenir Sur ce qui a été dit Juste là Parce que finalement Moi je n'ai pas forcément Trop parlé de la production De la musique Parce que c'était Pas vraiment le sujet Même si c'est vrai Que vous avez raison Les gars C'est quand même connexe Mais alors Déjà Juste pour corriger Un truc rapidement Mais produire Ce n'est pas forcément Produire avec succès Et produire avec succès Ce n'est pas forcément Produire sans succès Ce n'est pas forcément Un échec Ça peut être un choix Il y a des choix De carrière Comme Oxmo Puccino Et en fait Il y a des choix De carrière Comme Peu importe Joule par exemple Ou des trucs Plus évidents Et effectivement En tant que producteur Tu choisis un artiste Et en fonction De ce que lui veut Et aussi De ce qu'il est capable De faire Eh bien Tu vas sélectionner Un distributeur Ou un label Avec qui travailler Et il y a des modèles Économiques Sur des trucs Très lyricistes Très indés Qui sont tout à fait Viables Où tu vas faire Peu de streams Peu de vente d'albums Mais tu vas faire Beaucoup de festivals Beaucoup de concerts Tu vas être sur les routes Dans un minivan Dans des conditions Éclatées au sol Effectivement Mais tu vas pouvoir En vivre toute ta vie Qui est plutôt Voilà un modèle Qui existe Comme Oxmo Puccino Même si Oxmo Fait tellement de choses Très bien Mais si tu fais ça La base C'est ce modèle là Tu fais des Ce qu'on appelle Des clubs Dans les petites salles Des salles de concert Tu fais des 400 places Mais tu en fais Toute l'année Toute ta carrière Et les gens sont Ultra fidèles Et tu es dans un truc De niche Et effectivement Et ça marche Alors effectivement En tant que producteur Aussi tu veux toujours Ton disque d'or Ton disque de platine Etc Et effectivement A partir du moment Où tu as un artiste Qui a les ambitions De faire des tubes Et quand bien même Israël iriciste Etc Il y a des routes Pour arriver à atteindre Les objectifs des médias A atteindre un public large C'est à dire De ma maman A ma petite soeur En passant par moi Et il y a des gens Qui ont réussi à le faire Stromae Youssoupha Orelsan Sans dénaturer Le côté artistique De leur carrière Il y a des gens Qui sont un petit peu Plus putassiers Qui effectivement Font des autoroutes A énergie Où là Il y a des deals Sous-jacents Derrière d'édition Etc Où tu es sûr De passer 12 fois par jour Parce qu'il y a Des intérêts Qui sont distribués Sur la chanson Et que tout le monde Gagne de l'argent Là-dedans Ça se passe aussi Comme ça Dans la musique Mais parfois Il y a des génies Ou des gens Qui sortent du lot Et qui arrivent À être très lyricistes Et en même temps À faire un ou deux singles Pour arriver à faire Vendre leur album À faire du stream Et je viens de vous en citer Quelques exemples Et donc ça existe Tout existe Pour revenir sur un truc Qui a été dit il y a longtemps Par rapport à le rap Avant C'était plus sérieux Plus lyriciste Il y a eu des énormes bouffons Dans le rap Depuis les années 80 Ça a toujours été le cas Il y a eu des mecs divertissants À toutes les époques Il y a eu des trucs Un peu goleries À toutes les époques Des trucs ultra Kaira Des trucs intellectuels Et en fait Les mecs qu'on retrouve maintenant On les retrouve À toutes les époques du rap Peu importe Effectivement Le côté un petit peu Kaira A pris le pas Ces derniers temps Et se propage Parce que effectivement Si tu veux C'est la tendance actuelle La société nous pousse vers ça Il y a une compréhension De la société Qui pousse vers ça Et de plus en plus de gens Qui sont aux manettes Aujourd'hui En fait c'est nous Donc en fait Si tu veux Qui choquait Un mec de 55 ans Il y a 20 ans C'était très rapide Dans le rap Tu vois Tu disais un truc Pas clair sur la police Tout de suite Procès Disque retiré des bacs On n'en parle plus Alors que maintenant Tant que t'es pas dans Je plante des flics Toute la journée On va te laisser tranquille Parce que si tu veux La tolérance C'est adapté Parce qu'on se choque moins Parce qu'on en a vu tellement Que effectivement Voilà Donc ça pousse les gens A faire plus Plus fort Tu vois NTM ils ont dit ça Nous on va dire ça Mais tu vois Battle C'est aussi ça Parce que je sais plus C'est qu'ils disaient Que par rapport à ça Nous aujourd'hui On est plus courageux Que nos anciens Mais nos anciens Il ne faut pas oublier Il ne faut pas aussi Leur enlever le mérite Ils ont aussi un peu Poussé le champ d'expression Par exemple Je donnais lui Quand on l'a vu en interview Il nous disait que Moi j'espère avoir repoussé Le champ d'expression Justement des humoristes Par rapport à la satire Par rapport à la société Ben eux Ah bah lui oui Les artistes Les artistes Les artistes d'avant Quoi qu'on en dise On n'a pas au dire Oui Ils ne disaient pas ci Ils ne disaient pas ça Ils ont quand même fait un travail Pour que les artistes d'aujourd'hui Ils puissent s'exprimer comme ça Alors effectivement Mais il y a eu Il y a effectivement Dans toutes les époques Il y a des gens Qui ont cherché à repousser Les limites Du possible Parce que Et ça revient à une personnalité Quand tu es chef d'entreprise Tu emploies des gens Et tu sais très bien A quelle place Tu vas prendre un mec Qui va prendre des initiales Ou une nana Qui va prendre des initiatives Et avoir une personnalité Un peu transgressive Pour aller plus loin Et à quel poste Tu vas embaucher des gens Qui se contentent De faire ce qu'on leur demande Et majoritairement Si tu veux Dans le monde Les gens Ne se préoccupent pas N'ont pas de conscience politique Ni de combat Sinon en fait Dans chaque manifestation Il y aurait 60 millions de français Or Ils sont 22 000 Parce qu'en fait Les gens Ils sont dans En fait moi j'ai coiffeur Tu vois J'ai la nounou Et en fait Demain c'est 8h le taf Donc les 15 kilomètres Entre République et Bastille J'ai pas la force Donc t'as vu Force à vous les gars Je suis avec la cause Mais j'ai pas le time Et en fait ça C'est 95% des français Tu vois Et les restes Qui ont une conscience militante Et grâce à eux On arrive à bouger des choses Mais en vrai Un français moyen C'est pas un mec Qui descend dans la rue Il a les mêmes problèmes Il est pas d'accord Avec le racisme En grande partie Il est pas d'accord Avec comment on traite Les femmes Dans les sociétés Etc Peu importe Mais il a nounou Coiffeur FIFA Et en fait Flem Tu vois Parce que je taffe Toute la journée C'est dur Et il est concentré sur lui Parce qu'il a déjà du mal A faire ce que lui Il a fait dans sa vie Donc le temps qu'il aille S'occuper des autres Et des causes Et des grandes causes Etc Et il y a des gens Pour qui c'est naturel Qui vont transgresser tout ça Et aller chercher Aller plus loin Dans les écrits Dans la peinture Dans la manifestation La protestation Dans la politique Et il y a des gens Qui restent bien Dans les rangs Et ça se voit aussi Tout à fait dans le rap T'as des mecs Qui font aucun bruit Ils font leur business Ça vend des millions de disques Et très bien On se fait pas remarquer Et t'as des mecs Tant qu'ils excitent pas Les ministres En fait Ils ont pas fait un bon album Et c'est cette balance là Qui est intéressante dans le rap On peut pas tout avoir Ou tout l'autre Et ça a été le cas Depuis que le rap existe Systématiquement Le débat qu'on a eu ce soir On aurait pu l'avoir En 88 En 95 Ou en 2005 C'est pareil Pareil Et maintenant Évidemment que le rap Parle aux jeunes Et donc en ce sens Il les influence Que effectivement En fonction de ce qu'ils écoutent Ça les influence Dans un sens ou dans un autre Et qu'il faut être Derrière tes jeunes Faut être un peu dans l'éducation Et pour avoir des jeunes Qui ont la compréhension Que ce qu'il y a Et de prendre les choses Comme un film Et de tout temps Rappelle-toi au début Des jeux vidéo Au journal de TF1 Dès qu'il y avait Street Fighter 2 Frérot Oui un jeu ultra violent Fait une compensation Chez les jeunes Ils vont se battre Dans la cour de récré Et GTA encore pire Et Call of Duty Etc Et oui aux Etats-Unis Il y a des mecs Qui jouent à Call of Duty Tous les jours Et après ils regardent leur M16 Parce qu'ils ont le droit De l'acheter Parce qu'ils sont majeurs Et ils disent Bah tu sais quoi En fait il y a une mosquée De l'autre côté de la rue Mais je vais faire pareil Parce qu'en fait C'est des abrutis Ils sont enroulibles les mecs Ils font n'importe quoi Ils font un transfert Entre le jeu vidéo Et la vraie vie Et parce qu'ils sont perdus Et que en fait C'est des gens malades Et on en aura toujours A partir du moment Où t'es derrière ton gamin En général ça se passe Merci Vous remerciez déjà Pour votre contribution Merci à toi On a réussi à maintenir La foule On a réussi à maintenir Le peuple La circule fémini Parce qu'à une heure Et les gens je sais Qu'ils sont concentrés D'ailleurs leur écran Et qu'ils en ont plein Leur pop-corn Moi ce que je vais vous demander A chacun rapidement Parce que ça me tient à cœur C'est Quelles sont vos actualités Du moment Parce qu'on sait Que vous faites partie du milieu Et que moi déjà Ça m'intéresse D'isobatole pour commencer Est-ce qu'actuellement T'es sur un projet Comment ça se passe T'as quelque chose Qui doit sortir Ou dis-nous tout Bah écoute Moi je vis aux Etats-Unis Depuis 4 ans et demi Donc je fais beaucoup de ghost En termes de prod Etc J'ai mon prochain single Qui va sortir Dans quelques semaines Je suis en train de le finir Toujours en inter Donc c'est toujours Une énorme galère En légal Etc Dès que tu bosses Avec des rappeurs américains Ou d'ailleurs Des chanteurs africains Quand t'es avec des mecs de poids Franchement Là au niveau afrique Il y a des artistes incroyables Qui sortent Et qui justement A un niveau exceptionnel Donc voilà Ça sera un truc Afro-Caribéen Avec aussi un rappeur américain De poids Donc je suis en train De le terminer là Et puis Je m'occupe toujours D'un joueur de basket En NBA Donc pendant la saison Je suis aussi Je suis aussi là-bas Pour ça Excellent Purple Qu'est-ce que tu as Tu as accu du moment Est-ce qu'il y a quelque chose Qui doit venir Des artistes à suivre Dis-nous tout Bah écoute Moi je suis surréal Toujours dans la vidéo Ce qui est intéressant On a besoin de clips Tu as dit quoi ? On a besoin de clips Bah je suis là pour ça Non c'est trop cher C'est trop cher Je suis sur de la fiction En ce moment Et donc il y a une petite série Que je vais lancer bientôt Si Dieu le veut Depuis des années Mon frère C'est une question d'argent Ah c'est une question d'argent On est des petits producteurs On est des petits producteurs Donc ça arrive doucement Donc si Dieu veut En tout cas À la période de la rentrée Il y aura une nouvelle série Qui va arriver Il y a un petit teaser Que j'avais posté sur ma page Donc ça va être Très sale Très sombre Mais voilà Toujours avec Un mindset Un état d'esprit La série s'appelle Mindset d'ailleurs C'est pas pour rien Et en fait voilà C'est aussi le parallèle Que je voulais faire Par rapport au petit avis Que je voulais donner C'est que T'as vu nous En tant que On va dire Jean de banlieue Ou tout ce que vous voulez Comme qualificatif Ce qui est dommage C'est de penser toujours En indépendant Et c'est pour ça Que d'ailleurs Les majors Auront toujours le dessus Parce que Tous les artistes Qu'on va citer Et bien ceux qui mangent Derrière C'est les grosses majos Maisons de disques Ou les grosses Maisons d'édition Qui vont manger derrière Et qui font que Dans 20 ans Voilà Et dans 20 ans Bah il y aura toujours Universel Et ça se trouve toi En tant que petit producteur Tu seras pas là Il y a mon gars aussi Féno qui est là Féno en gros Gros artistes Allez suivre et tout Single Tout ça Voilà J'ai beaucoup travaillé Avec lui Donc allez suivre C'est un artiste à suivre Bref tout ça pour dire Qu'en fait Nous aussi On doit pas avoir peur De devenir des gros Des grosses majos En fait Tu vois On doit pas avoir peur De devenir Des espèces de leaders Qui ont Je sais pas Une trentaine d'artistes Dans tous les styles musicaux Et que Des fois tes artistes Ils sont juste bons Genre tu produis un kinvé Il fait des parcs de fou Et non On doit pas avoir peur De ça en fait On doit pouvoir être Aussi leader Pour pouvoir se dire Et bah moi J'aurais aimé que Dans peut-être Dans 15 ans Et bah que DJ Battelle Il a un gros label Il produit Une quinzaine d'artistes Dans tout style Il est partout Peut-être en Afrique En Nouvelle-Zélande Donc partout Comme moi aussi Moi c'est ce que je me souhaite Tu vois ce que je veux dire Moi ce que je veux C'est qu'on ait cette mentalité De conquérant De se dire En fait la musique C'est pas juste petit C'est pas juste toi Et un petit artiste Et vous vous débrouillez Vous êtes En fait Il faut pas avoir Cette mentalité de primeur Il faut être Cette grande distribution Si possible Tu vois Si tu as déjà Ce mindset là Tu auras peur de rien Parce qu'aujourd'hui Comme je te dis C'est regarder des fois Quand les artistes Signent en maison de disque Regardez qui sont À côté d'eux Dans les maisons de disque T'as vu il y a l'artiste Si vous regardez bien Quand un artiste Signent en maison de disque Il y a l'artiste Et puis t'as tout le staff De la maison de disque À côté de lui Qui prend la photo Regardez la gueule des mecs Bah gueule Moi je veux même pas trop parler Regardez donc Toutes les photos De signatures d'artistes Souvent Ça s'améliore Regardez l'artiste au milieu Qui est mal à la gueule De tous ceux qui sont à côté Et dites vous Que ces gens Que vous voyez à côté d'eux Vous allez les voir dans 30 ans Et l'artiste Ça se trouve Il ne sera jamais là Et peut-être que le fils Du fils de l'artiste Il va les trouver en maison de disque Il y a des gens aujourd'hui Qui sont en maison de disque Qui sont de DA La plupart des gens De 10 ans Ils étaient assistants en 2010 Ils étaient assistants en 2005 Ils sont aujourd'hui Directeurs de maison de disque Oui Pourquoi ? Pourquoi on n'est pas dans la longévité Parce qu'on n'a pas ce mindset On ne veut pas s'inscrire Dans la longévité De se dire Non en fait Là je suis dans une industrie Ce que je veux faire J'ai envie de niquer le game Pendant 30 ans Réellement T'as vu J'ai envie de créer une industrie Être là Produire une variété d'artistes Donc voilà Moi je suis dans l'audiovisuel On arrive beaucoup En tout cas On arrive dans la fiction J'espère en tout cas Que ça plaira aussi au public En tout cas Vous allez voir sur ma page J'ai un petit teaser Et la série arrive À la rentrée On va suivre On va suivre J'ai pas demandé tout ça Pour un stunner On va terminer par les RC Peut-être Ou autre chose Qu'est-ce que ça nous a C'est quoi les actus Alors Donc nous On a un calendrier Très chargé En fait justement De fin 2023 2024 Donc on a En septembre Je vous invite Un retour à la rue Donc en fait C'est un nouveau concept En fait justement De rap contenders Donc on a En fait C'est très simple C'est qu'on est revenu En fait au base À la base de base Donc ça veut dire Qu'on a des gens qui rappent Et qui savent rapper Et on leur donne la possibilité En disant Bon tiens Tu veux rapper Alors on se donne rendez-vous Dans la rue Et tu m'attelles Donc c'est en noir et blanc C'est dans la rue C'est noir et blanc Donc il y a le public Qui peut venir C'est brutal C'est sale Donc voilà Après maintenant On a fait une collaboration Avec mon poteau Mon frérot Et le CK Et le CK Et surtout Ça clique En fait justement Du cas De Vitry sur scène Où on a On a mis en place En fait un truc Qui s'appelle Le rap contest Donc justement Qui va être aussi La possibilité En fait justement À des artistes De trouver des talents On a déjà On a Il a réussi Avec un deal Avec le sub Aller au sub Pour maintenant Chaque artiste Qui a en fait Qui a un talent Et qui a des projets Ils ont la possibilité D'être programmés En fait directement au sub Tu vois Donc voilà Exactement Avec Et en plus Il y a un prix Il y a un prix Qui sera donné Un prix de 300 euros Qui est donné En fait justement À l'artiste En fait qui a un talent Avec la possibilité D'enregistrer Dans un studio solidaire Donc un premier Un vrai concept Un studio solidaire Donc ça veut dire Tu as du talent Tu as la possibilité D'enregistrer Dans ce studio Tu ne payes pas Mola Mola s'il te plaît Mola s'il te plaît Tu viens me voir J'en ajoute 200 euros Dans la cagnotte Lourd 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 Ok ok Bah c'était C'était la cagnotte Tu t'en as 300 euros Tu viens me voir J'en ajoute même 200 balles C'est pas Comme c'est la C'est la cagnotte C'est pas fini C'est pas fini C'est prévu pour le 16 C'est prévu pour le 16 septembre Ça s'appelle Rap Contest C'est le sub Donc c'est le Rap Contest Et après maintenant En octobre On a le warm up Avec mon gars Yo OBJ Qui était dans Voilà Donc à la présentation Donc celui qui me remplace Janvier 2024 Cabaret Sauvage On est au RC20 20ème édition Des Rap Contenders Donc vous avez intérêt Vu On peut être jury Un Rap Contenders 2024 Ou on n'a pas le droit Bien sûr Tu peux venir En tant que juge Il n'y a pas de problème On se parle en DM Mais en revanche Moi ce que moi Le truc c'est que Moi j'ai envie Que sur cette Sur cette direction En fait D'un moment de Rap Contenders On parlait en fait Justement de musique On parlait de production Ça on est un peu Allé un peu loin Mais je pense qu'en fait En gros Là où Jimmy a raison C'est qu'on ne sait pas Serrer les coudes Moi ce que moi J'ai envie de créer C'est un écosystème Vraiment Un écosystème Dans lequel en gros Ce que nous on arrive A faire avec Rap Contenders C'est d'avoir des plateformes Et de permettre En fait justement A des gens Qui sont professionnels De dire Lui c'est mon gars Viens je veux le produire Je veux l'aider Je veux le produire Mais pour cela Il faut créer en fait Justement des ramifications Genre j'ai envie de le produire Donc il y a déjà Des scènes qui sont prévues Pour lui D'accord Donc ça veut dire Que s'il a du talent Il y a des scènes Donc ça veut dire Que venir par exemple Rap Contenders L'audience Rap Contenders en live C'est 1500 personnes Le cabaret sauvage C'est 1500 personnes Donc on est toujours sold out On n'a jamais été On n'a jamais manqué En fait au sold out Je suis désolé On a vendu les billets Beaucoup plus rapidement Que même un concert de Madonna Donc on a mis déjà Le record qu'on a déjà fait C'est qu'on a mis des billets Bon Jimmy Je crois que tu te rappelles De cette époque On a mis les billets en vente 10 minutes plus tard On était sold out C'est lui aussi Excellent 10 minutes plus tard On était sold out Donc Donc en gros Je pense qu'on a C'est sans arrogance Que je dis ça Je pense qu'on a L'événement Le hip-hop Le plus rentable L'événement hip-hop Avec le plus de longévité L'événement hip-hop Qui a déjà prouvé Un micro de lumière Tu m'étonnes que t'es rentable Et des mecs qui viennent gratuits Bien sûr que t'es rentable Voilà Moi ce que je veux C'est que je veux Je veux voir de plus en plus De nouveaux Quand je dis Pas de nouveaux Mais je veux de plus en plus De voir l'impact De Dinos L'impact De Nekfeu Des nouveaux Nekfeu Des nouveaux Dinos Des nouveaux machins Parce que le problème C'est que c'est pas que nous C'est tous ensemble Donc ça veut dire Que moi j'ai fait mon job C'est quoi ? C'est de creuser la terre De retirer en fait Justement le diamant Et vous vous êtes en fait Des gens qui façonnaient le diamant Excellent Et en vrai On mange tous ensemble Et tu le fais bien Parce que je ne pense pas que Je pense que faire une grosse industrie C'est tous ensemble C'est de telle manière Que chacun mange Chacun tourne Et on sera toujours Même si quelqu'un a un talent Un tant soit peu minime Il saura trouver sa place Et c'est ça mon but Merci à vous messieurs Et pour clôturer Pour on va dire Boucler la boucle N'hésitez pas bien évidemment Pour celles et ceux Qui ont passé une excellente soirée A vous abonner Soit sur Instagram Soit sur Youtube Bien évidemment Si vous vous abonnez au 2 C'est nickel Mais n'hésitez pas A vous abonner Pour donner la force Et n'hésitez pas aussi A vous abonner Parce qu'on n'est pas tous On est clôt J'ai aussi un clone Il faut aussi de l'audiovisuel N'hésitez pas à vous abonner A The Goat MMA Boxing Pour les sports de combat Je le kiffe Je le kiffe ton frère Il faut que je discute Avec le Si vous aimez bien les sports de combat Soit le MMA La boxe anglaise Voilà Ou peu importe N'hésitez pas à vous abonner C'est super important En tout cas merci à vous messieurs Tâchez de passer une excellente semaine En tout cas moi j'ai passé Un excellent live Je vous souhaite une excellente soirée Et on se dit à la semaine prochaine En story Sur le feed Et en live Ciao On se parle On se voit On se voit On se voit